On se retrouve ce dimanche pour une première vidéo de 3 vidéos qui vont sortir C'est le retour des 15 saisons avec 3 clubs Aujourd'hui on est en Détroit allemande avec le 1860 Munich Et ouais on est de retour les gars pour ce petit concept que vous avez beaucoup apprécié Je vous ai déjà fait cette série une première fois Mais vu qu'on peut changer de club autant qu'on le veut C'est assez intéressant de la refaire Donc aujourd'hui on est parti pour les 5 premières années de 7K Manager La semaine prochaine ce sera de la saison 6 à la saison 10 Et ensuite on aura de la saison 11 à la saison 15 De la semaine d'après Voilà vous connaissez le principe de ce concept Où on fait 15 saisons avec 3 clubs On est en Détroit allemande pour ce premier épisode Avec une majorité de joueurs que je pense que vous ne connaissez pas Moi je n'en connais pas du tout Je pense que je ne connais personne de cette équipe là Alors ce qui est intéressant dans cette équipe malgré tout du 1860 Munich Qui est une équipe assez historique en Allemagne Qui a gagné 2 coupes d'Allemagne C'est qu'elle est assez jeune Voilà alors je l'ai pris parce que c'est une équipe que j'avais déjà pris en CDF Il y a quelques années Et je me suis dit ça pouvait être sympa de la reprendre C'est une équipe qui n'a pas non plus tant de vieux joueurs que ça Donc ça c'est bien C'est qu'on va pouvoir se baser sur quelques joueurs de base de cet effectif là Vous le voyez on a quelques-uns là qui sont assez jeunes et assez sympas Comme le petit Michael Gluck 20 ans Qu'on va peut-être essayer de faire développer Le petit Kurt qui n'a que 21 ans Grelinger 22 ans aussi Donc des joueurs quand même assez jeunes Sur lesquels on pourra se baser dans ce début de carrière Et ensuite on a forcément des joueurs un peu plus dans l'âge mûr Mais que 2 joueurs qui ont plus de 30 ans On a juste Stenhardt et Stark qui ont plus de 30 ans Donc au final on a une équipe globalement assez jeune Sur laquelle on va pouvoir se baser J'ai pour l'instant mis dans ma composition les joueurs Qui me semblent être le plus intéressant sur le long terme Donc on a le petit Uru Takba qui est un joueur des Etats-Unis Avec Zeynoulaou Un Kosovar Nankishi Guto Nankishi je crois il est prêté au club Ensuite c'est Tarnat et Reader au milieu de terrain Bon c'est pas les meilleurs joueurs les deux là Ils sont quand même Voilà c'est des joueurs à peu près de mon âge On va dire ça comme ça Gluck et Verlat qui sont en défense centrale de la jeunesse et de l'expérience Et les deux latéraux pour le coup sont plutôt pas mal Ils sont tous les deux assez jeunes Donc ça c'est pas mal Et on a le petit healer au poste de gardien de but qui a 67 de général Bon c'est pas une grande équipe hein Vous le voyez Maintenant on va essayer de faire de notre mieux Pour faire de ce club un grand club allemand Et gagner des titres avec C'est quand même le but de cette première vidéo C'est 5 années gagner des titres et aller en Bundesliga On a 2 petits millions d'euros pour le premier mercato Donc c'est vraiment pas énorme hein On va devoir construire un effectif avec pas beaucoup de sous Et ouais c'est comme ça les gars Il va falloir être malin Surtout qu'on a beaucoup de joueurs qui sont en fin de contrat La fin de saison hein Vous le voyez beaucoup de joueurs qui n'ont plus qu'un an de contrat Donc on va devoir gérer ça hein Ça va pas être facile facile Il va falloir faire des choix Vendre certains joueurs En prolonger certains Et on a 2 joueurs prêtés Si je veux les conserver Faudra que je les achète définitivement Voilà un peu pour le concept les gars De toute façon il est assez simple Si vous avez apprécié le concept Eh bien sachez que j'ai déjà fait Eh bien une première salve de 15 saisons avec 3 clubs Il y a quelques semaines Je vous invite à aller voir ça sur la chaîne Youtube Vous écrivez 15 saisons SD Et vous trouverez sans problème Et bien sûr si vous appréciez la vidéo Je vous invite à liker On va faire le petit objectif des 1000 pouces bleus Qui est un objectif que vous pouvez atteindre assez facilement N'hésitez pas à commenter aussi Pour me dire les prochains clubs Que vous voulez que je fasse La semaine prochaine Et la semaine d'après Voilà je suis à votre écoute Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez Et est-ce que vous voulez que j'aille dans tel ou tel club Voilà Je vous écouterai avec grand plaisir Et bien sûr n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Vous êtes entre 35 et 40% des gens à regarder les vidéos au quotidien Sans être abonné Donc sautez le pas Abonnez-vous Ça soutient mon travail Voilà les gars On va se retrouver directement à la fin de cette première année Pour le Mercato Et les résultats du club Avec le 1860 Munich On est parti Je vous retrouve les gars Pour la fin de cette première année Le Mercato Et les résultats Avec cette équipe du 1860 Munich Alors on va regarder les Les transferts Mais pas du plus petit Transfer au plus gros Mais dans l'ordre chronologique Parce qu'il s'est passé pas mal de choses Et donc la chronologie me semble plus intéressante On a déjà Fait partir beaucoup de joueurs Donc Vrenedzi Reader Lakenmaker Vendu A chaque fois ça me rapporte 700 000 euros Guler 650 000 euros On a recruté Le petit David Martinez Qui est à la base Un milieu droit On l'a passé en MOC On l'a recruté pour 1,7 millions Il en vaut 5 A la fin de saison Donc on peut se dire Qu'il a quand même été Assez intéressant Qu'il a pas mal progressé C'est la première fois Qu'on le teste Le petit David Martinez Ensuite on a Cumi Qui est arrivé au club Justin Cumi Un italien de 19 ans Qu'on a pris pour 800 000 euros Il en vaut 2,4 millions Aujourd'hui Un très très jeune joueur Là aussi Donc on a pris des jeunes forcément On a Schmitt Qui est parti du côté de Barrault Pour 550 000 euros On a recruté Lucas Bergwold Qui a eu sa tête 2D Il n'y a pas si longtemps Que ça Et bien Sur le mode carrière On l'a passé De MC à AD On l'a fait MC MD AD Donc on a beaucoup Chanté de poste Et ça va être un joueur De notre effectif Que je mets sur le côté droit Un joueur Assez à l'aise techniquement Donc voilà Lucas Bergwold Sur le côté droit De mon attaque Il m'a coûté 1,5 millions Il en vaut 3,5 aujourd'hui Ensuite on a eu D'autres départs Mouteba On a eu Enfin après Stenhardt Lui il est parti Au mois de septembre On a en janvier Le départ de Schröter Du côté du stade Lausanne Kosic qui est parti A Botosani Et donc On a recruté Les gars Un petit défenseur central Vu que je me suis fait Des sous en janvier J'ai pris le joueur Du Radomiak Radom Vujkovic Donc le croix De 17 ans 1,4 millions On l'a pris Il en vaut 2,6 aujourd'hui C'est un très très jeune joueur Qui est très grand Et assez fort physiquement Donc c'est un joueur d'avenir Que j'ai décidé de prendre Le petit Vujkovic On a eu le départ également De Soleimani Et ensuite le départ libre Pour la saison prochaine De Zez Noulayou Et Quado Voilà les deux vont s'en aller Librement De tout contrat Au niveau de notre saison Et bien écoutez On a au niveau des progressions Des joueurs qui ont pas mal augmenté Julian Gouto Notre mieux gauche Qui a pris plus 6 dans la saison David Martinez Notre recrut Plus 7 Healer le gardien Plus 4 On a le plus 5 De Lucas Bergouar Légalement Qui a eu une bonne progression Notre latérale gauche Qui a pris plus 4 Tarnatz Au mieux terrain Plus 4 aussi Plus 4 pour Kurt Notre latérale droit Cumy c'est plus 5 L'une des recrues Encore une fois Richter qui a un peu augmenté Vu jusqu'au vite Il a pris qu'à la mi-saison Donc il a eu moins le temps De progresser Il a pris plus 2 en tout On a Uro Takba Qui est notre buteur Qui avait que 62 général Il a quand même pris plus 6 Dans cette saison Et il a que 10 devant Le joueur des Etats-Unis Donc je lui fais confiance Sur le long terme Parce que je pense Qu'il peut vraiment beaucoup augmenter Si on le fait jouer Voilà au niveau Des grosses progressions Le plus 4 de Muteba également Le meilleur buteur de la saison C'est justement Mansour Uro Takba Qui m'a mis 16 buts Gouto 13 buts David Martinez Qui m'a mis 10 buts Et le double-double De Gouto Devant Ou Guto Je sais pas comment on prononce Devant Martinez Qui a fait 10 buts Qui passe des Voilà Donc une saison Sympa Maintenant C'est bien beau d'avoir vu les buts Qu'est-ce qu'on a fait Au niveau du championnat Et bien écoutez On a fait une plutôt bonne saison Je suis assez satisfait On a joué la montée Pendant très longtemps On a fini à la cinquième position Avec le 1860 Munich Voilà 63 points Vous le voyez Cinquième Donc on finit à 4 points seulement Du troisième Qui joue un playoff C'est Vadov Et Herzgebir Ae Ae Je sais pas comment on prononce Le FC Herzgebir Les noms allemands C'est compliqué Les prononciations Vont être Vont être détruites C'est finalement Lanzar Rostock Qui s'impose Ok Face à l'Armina Billfield L'Armina Qui était il y a pas si longtemps En bouillie S'il me semble L'Armina Qui est un club A la dérive A la dérive Complète Je vous montre juste Le vainqueur de la Ligue des Champions Pour ceux que ça intéresse C'est City Bah City Real C'est la fiche de la vraie vie Des quart de finale Voilà pour cette première saison Vous avez l'équipe sous les yeux Du coup pour cette première année Donc on a quand même Je trouve bien amélioré L'effectif déjà En une saison On a déjà montré De belles choses Donc ça c'est très très bien Maintenant On a beaucoup de joueurs Qui vont encore une fois Partir la saison prochaine Il va falloir renouveler L'effectif Et c'est ça le plus dur Surtout que je ne sais pas Combien de budget j'aurai Là il me reste un million Dans les caisses Donc ce sera la surprise Du budget Lors de la saison prochaine C'est la saison 2 les gars Dans cette vidéo Avec le 1860 Munich Voilà on est parti Alors on a déjà Des départs Vous le voyez Des grands joueurs Du Barça du Real Et les grands joueurs du milieu Partent dans d'autres clubs Voilà ça c'est le truc marrant Ce qui nous intéresse C'est ce qui s'est passé chez nous On a quelques joueurs Qui sont partis libres Donc on a dû un petit peu Renforcer l'équipe Avec des joueurs qui sont arrivés Gratuitement C'est le cas de Kijeski Petit latéral gauche remplaçant Vandeleuil Qui est arrivé aussi Lobry le français Victor Lobry Donc gratuit On a Frey Qui est parti du côté De Brunswick On a l'arrivée Dans latéral droit remplaçant Baum Elias Baum 19 ans seulement 1,2 million Donc on voit Qu'il a déjà pris Pas mal de valeur C'est un joueur sympa Peut-être qu'il pourrait Passer titulaire Au fur et à mesure On verra En tout cas il a que 19 ans Et on l'a pris de Francfort Donc on recrute un Allemand Ensuite Velart Et Svart Qui sont partis tous les deux A Darmstadt Et Preston Donc des joueurs Qui étaient Plus trop intéressants Pour nous Et on a recruté Le petit Thiago Elguera Je le dis souvent Il faut un Uruguayen Dans chaque équipe Que l'on contrôle Donc c'est le cas De Elguera 1,7 million Il m'a coûté Il vaut 4,8 millions Aujourd'hui Donc il a pris Pas mal de valeur Déjà Au niveau de sa valeur C'est pas mal du tout On l'a pas payé très cher Il était à national Donc Elguera Qui nous a rejoint On a gardé pas mal de finances Pour le prochain Mercato Donc on a gardé 3 millions Dans les caisses Pour subvenir A nos besoins Des Mercato Futures On a David Martinez Qui a encore beaucoup Augmenté cette saison Et qu'il est déjà A 77 Le Vénézuélien Qui a pris encore Un plus 5 On a le plus 5 Également de Luca Bergval Notre Suédois A droite de l'attaque Qui est pas mal Gauto Qui est un joueur de base Qui a pris plus 2 On le rappelle Le petit Healer Qui a pris plus 1 On a Niklas Lang Alors c'est un joueur de base De l'équipe Mais il était prêté L'an dernier Donc vous l'aviez pas vu Là il est revenu cette année Et c'est un joueur Qui avait que 22 ans Donc on l'a installé Dans la défense centrale Il a pris plus 5 Il a montré beaucoup de choses Donc c'est pas mal On a Greylinger aussi Qui a pris plus 4 Dans le latéral gauche El Guerra Il a pris plus 5 Belle progression de sa part Uro Takba Notre joueur des Etats-Unis Il est 20 ans Il a pris plus 6 Encore cette année Donc il a encore Pas mal augmenté Vandeleuil Il a pris plus 3 Mais il est pas très heureux Parce qu'il jouait pas Énormément forcément Kurt Il a pris plus 3 Vujkovic plus 5 Belle progression de sa part Justin Kemi Qui a pris plus 4 Le plus de Tarnath Baum qui a pris plus 4 Aussi Voilà Puis ensuite Un peu moins de progression C'est déjà un peu moins important Le meilleur buteur C'est Bergval Cette saison 20 buts Il est devant Uro Takba Et devant David Martinez Donc c'est pas mal Martinez qui finit Meilleur passeur Également avec 11 passes D Très mal stat de David Martinez Notre numéro 10 Je trouve que l'équipe Progresse vraiment très très bien Avec du caractère J'aime bien le charles effectifs Qu'on est en train de construire Voilà On essaye de prendre des joueurs Qu'on a pas forcément testé Sur le long terme Et c'est plutôt intéressant On a une charrière centrale Très complémentaire Avec un lang Qui va super vite Vous le voyez Et un Vujkovic Lui qui est un joueur de physique Qui est très très à l'aise Physiquement Donc c'est plutôt Une belle association Pour l'instant Il y a encore beaucoup De travail à faire Parce qu'on a des postes Voilà Qui sont un peu faibles Comme le gardien de but Je pense qu'il faudra remplacer Mais la construction de l'équipe Est plutôt cohérente Reste à savoir les résultats Que l'on a fait Dans cette deuxième saison Et bien écoutez On a fait premier Sans aucune contestation Première place Pour le 1860 Munich Qui jouera la saison prochaine En Bundesliga 2 Donc une qualif Sans aucun problème On a Elverberg Qui monte avec nous Et le Dynamo Dresden Qui a joué un match Non pas de Pokal La Pokal a été gagnée Par Sotegaard Mais de Barrage Et Dresden qui monte Voilà Karl Karlsruheur Qui est relégué Et la Ligue des Champions A été gagnée Par le Bayern Voilà Bon mais voilà Pour cette deuxième année Déjà Ça avance comme il faut On est je pense Pas trop mal parti déjà Donc Faut continuer comme ça On est parti Troisième saison Avec Munich La première année En D2 allemande Alors pour ce mercato Les gars On a recruté Trois joueurs libres On a recruté Des joueurs libres Qui ne sont pas très forts Mais qui acceptent D'être remplaçants Sans poser de problème Kirwan Cuevas Rossi Un latéral droit Un milieu gauche Un buteur Voilà Je vous l'ai dit Les trois Ils ne sont pas incroyables C'est vraiment des joueurs de rotation Au cas où on a des blessures Et pour faire tourner On a deux joueurs Qui ont voulu partir en Turquie Du côté de Transdansport Et Besiktas C'est Kurt Qui n'était pas parti pour partir Justement Qui donc s'en va en Turquie Et Van Delooy Qui n'aura fait qu'une petite saison Avec nous Avant de nous quitter On a quand même récupéré Pas mal d'argent Avec la vente de ces deux joueurs On a recruté pour 3 millions En 850 000 euros Le petit Sauer Qui était du côté de Feyenoord C'est un très très bon prospect Un hélié gauche Soit 17 de général On l'a pris pour 3 millions En 8 Il en vaut 23 Aujourd'hui Donc il a explosé dans la saison On sait aussi même que ça On l'a fait exploser complet Le joueur il a Il a pris une valeur de fou Donc c'est une très bonne nouvelle pour nous On a Paulsen Paulsen Alex Paulsen Qui a été recruté Donc lui on a mis 3 millions Plus healer Healer c'était le gardien précédent Donc on l'a récupéré Pour 3 millions plus healer Voilà Donc c'est une plutôt bonne opération C'est un Australien Il a 23 ans 76 de général Il a augmenté aussi pas mal Dans la saison Et enfin On a Gaiuto Qui est parti Mais il n'est pas parti dans la saison Il est parti en pré-contrat Donc il va partir l'an prochain Mais il a fait la saison complète Avec nous Jolan Gauto Qui part donc pour 8,2 millions d'euros Du côté de l'Espadal Barcelone C'est assez bien vendu quand même Je trouve Pour un joueur qui avait une valeur A ces millions d'euros Ce qui veut dire que Le début de saison 4 Les gars on aura Déjà 8 millions d'euros Dans les caisses Disponibles pour le recrutement Déjà que de base On avait des sous Voilà Bah c'est bien Au moins on en a encore plus Du côté des joueurs Et bien écoutez On a notre meilleur joueur David Martínez Toujours 4-1-3 de général Il a encore pris en plus 6 Dans la saison Il monte à vitesse grand V Le petit Lucas Bergwald C'est la même chose Plus 5 de général 80 en tout Euro Tagba Qui continue de monter Plus 5 dans la saison Soeur C'est plus 4 dans la saison Paul Sen Plus 4 Vujkovic Plus 5 Lui aussi il augmente bien Le petit Nicolas Lang Plus 4 Elguera Qui a aussi pris Plus 4 Donc Guto Qui va s'en aller Kumi Qui a pris Pardon Plus 3 dans la saison Voilà Peut-être un joueur Un peu moins Moins fort Que d'autres Elias Baum Qui a augmenté à plus 5 Il a été propulsé en titulaire Et il a Plutôt bien progressé Donc j'en suis content On a le petit Latéral gauche Greylinger Qui monte plus trop maintenant Il commence un peu à arriver Au Banks Voilà Le meilleur buteur de la saison C'est David Martinez 15 buts Devant Euro Tagba 12 Et Sauveur 8 Sauveur qui a été aussi meilleur passeur Avec 6 passes D Bah écoutez C'est une première année En Bundesliga 2 Donc on a dû un petit peu Découvrir tout ça On a quand même des joueurs Qui ont globalement Assez bien progressé On a toujours quelques petits manques À certains postes Mais c'est vrai qu'offensivement Quand même on a une belle équipe Déjà On a une équipe Qui peut rivaliser offensivement Avec des clubs De Bundesliga En défense On va dire que c'est pas encore Forcément prêt Mais en même temps On n'a pas à être prêt direct On a fini les gars Une place très honorable Pour une première année En Bundesliga 2 On a fini 7ème Voilà 7ème Pas très très loin De la 4ème place 7ème place J'en suis satisfait On a bien mal démarré Puis ensuite On a quand même fait Une belle deuxième partie de saison Qui appelle Je pense Une belle saison prochaine Surtout qu'on Va récupérer pas mal d'argent Je pense la saison prochaine On n'hésitera pas à investir Bien évidemment Saint-Paul-Li-Hambour Qui monte Bochum A joué un match Pour monter Mais ils l'ont perdu Très bien Et la Pokal A été gagnée par le Bayern On n'a rien fait du tout Ah oui Je vous montre Quand même la Ligue des Champions Qui l'a gagnée Je sais que ça en intéresse Certains de savoir Qui gagne la Ligue des Champions La Champions League Est gagnée par Manchester City contre Arsenal Dans un choc anglais Voilà pour cette 3ème année Avec Munich Écoutez On se stabilise L'année prochaine On vise la montée Parce que Vous le savez C'est 5 années par club On va déjà être A la 4ème J'aimerais bien être Au moins en Bundesliga Avec cette équipe Du 1860 Munich C'est la dernière saison Les gars Avec Munich Et ouais Déjà On est bientôt à la fin Avec Munich On va devoir changer de club Dans un peu plus d'un an Vu que là C'est la fin De la 4ème saison Au niveau du Mercato On a pris le petit Connor Chaplin Un anglais De 30 ans Libre Pour être un joueur de rotation Au poste de numéro 10 On prend clairement Remplaçant On a Qui est-ce qui Qui est parti Voilà Du côté du Burgos L'Aubry est parti À Darmstadt Tarnat Qui est parti À chaque Nouvelle L'arrivée d'un latéral gauche L'arrivée d'Adam Asnou Le Marocain Qui est de base Est au Bayern Voilà Donc on l'a pris pour 5 millions Il a une valeur à 11 maintenant Donc on peut dire Qu'on a fait une belle opération Avec lui Et on a pris pour 8 millions Noah Lamadi Le français Formé au TFC Donc pour 8 millions d'euros Il en vaut 20 et demi Donc lui aussi Il n'a pas mal augmenté Sur la saison Je jugeais que mon mieux de terrain Ne progressait pas suffisamment vite Donc j'ai apporté des changements Les progressions Ça a bien monté cette saison Encore avec un joueur Déjà à 88 de général David Martinez Bergwahl est à 84 On a le 83 De Leo Sauer Qui a pris un plus 6 cette année Ouro Takba 82 Plus 5 de général Encore de prix Vujkovic a pris plus 5 aussi Tout comme Elguera Notre uruguayen Paul Sen Qui a pris plus 3 Leng Qui a pris plus 3 Lamadi Plus 4 Pour une première saison Avec nous Asnu c'est la même chose Kumi Qui a pris plus 2 Baum Qui a pris plus 2 Mais qui a plus Enfin qui n'a pas énormément augmenté Il a que 21 ans Et il a un peu bloqué Un peu bloqué C'est dommage Quelques autres petites augmentations Le meilleur buteur de la saison C'est David Martinez 19 buts devant Ouro Takba 18 Bergval 15 Et Sauer 11 Le double double de Bergval Voilà Qui nous a fait une très belle année L'équipe au global Voici la composition Donc toujours avec Takba Notre joueur de base Donc ça ça fait assez plaisir C'est un joueur assez grand Mais qui va très vite Martinez son soutien Donc à 88 Comme on a dit Sauer Et Bergval sur les couloirs Lamadi Leg Elguera Au milieu de terrain Donc c'est un milieu de terrain Assez complémentaire Avec un Lamadi Qui peut apporter offensivement Et Elguera Qui est vraiment un 6 Asnu Baum Lang Vujkovic Paulsen Voilà Et on a essayé aussi D'avoir un banc Qui est correct Sans être exceptionnel Il est correct Voilà pour la compo Maintenant qu'est-ce que ça a donné Et bien ça a donné une première place De Bundesliga 2 Donc ça nous fait deux titres Finalement de division mineure Parce qu'on avait gagné Ouais la troisième division Il me semble Là j'ai plus les souvenirs C'était il y a quelques heures Pour moi Au moment où je tourne cette vidéo Donc on fait deux titres déjà Bon c'est pas les plus gros titres Mais c'est toujours ça de prix Franchement Deux saisons Bundesliga 3 Pour monter Deux saisons Bundesliga 2 Pour monter La dernière année Avec Munich On sera donc en Bundesliga Ça c'est beau Et bien sûr L'intérêt ça va être Au fur et à mesure Des vidéos Et bien de De voir ce que va donner Munich Quand on ne l'aura plus Sous notre contrôle Et ça ce sera assez marrant Vous allez voir Donc la montée La Poka Là on a fait plus de tours Que d'habitude On a été éliminé Au troisième tour Contre Francfort Voilà Donc on a passé un peu plus de tours Et la ligue des champions A été gagnée par le Barça Futur du PSG Ok Ben voilà Pour cette saison Je suis assez satisfait De ce que l'on a montré Je suis plutôt content De l'équipe Ça progresse gentiment Il faut continuer comme ça Sur la dernière année L'année En Bundesliga Où il faudra Emmener le club Le plus haut possible C'est la dernière année Avec Munich les gars Et bien ouais C'est déjà la dernière année Avec Munich Cinquième saison Dans ce concept De 15 saisons 3 clubs Alors Le Mercato Qu'est-ce que ça a donné Et bien écoutez Ça a donné Un renfort de taille Au niveau de joueurs gratuits Parce que quand tu fais De la D2 à la D1 Forcément T'as besoin de joueurs Qui sont passés Par des clubs intéressants Et souvent On voit beaucoup de joueurs Libres Arriver dans ces clubs Qui viennent de monter C'est le cas pour nous Dans cette année Il nous faut aller du banc De bien meilleur niveau Donc on a recruté Libre Rabi Matondo Stine Spirings Compliquer les noms néerlandais Les prénoms Donc Spirings L'ancien lanceois Qui est arrivé gratuitement Également On a Angélé Qui connait bien le championnat Qui est arrivé aussi Gratuitement Paul Lirola L'ancien de l'Olympique de Marseille Qui vient gratuitement Rivero Un gardien remplaçant Qui vient gratuitement Et bien sûr On a fait des départs Donc Richter est parti Du côté de Saint-Gal Boom Bah écoutez Au vu de sa saison dernière Et de sa progression Qui était vraiment très moyenne J'ai décidé de le vendre A 7,5 millions d'euros Kumi également Qu'on avait pris au tout début Et bien on l'a vendu Pour 10 millions à Toulouse Parce que lui non plus N'a pas montré satisfaction Et on a fait une arrivée Monétaire C'est Riedel Bakou Que l'on recrute Pour être notre défenseur droit Sur la saison Joueur qui a fait beaucoup de saisons En Allemagne A Wolfsburg Donc 31 millions d'euros Pour lui Pour le récupérer C'est cher Mais en même temps Le marché des latéraux droits Bah c'est très vite très cher Parce qu'on a pas beaucoup Des très très bons Mais Bakou C'est un joueur qui va super vite Donc pour jouer de la transition C'est très intéressant Et on a des joueurs Quand même plutôt contre-attaquants Donc c'est plutôt pas mal Voilà 31 millions d'euros sur Bakou Au niveau de la saison les gars Je vous montre ce qui s'est passé Au niveau des progressions Donc David Martinez a dépassé Les 4 et 10 de général Il a pris plus 3 en tout Bergwahl il est à 88 Plus 4 Le plus 4 de Uro Takba Joueur de base de l'effectif Qui avait 60 de général Quand on l'a pris Il est à 26 de plus maintenant En 5 années Il aura pris 26 de général Plus 26 Donc c'est pas mal Léo Sauer plus 3 86 de gêne Vichkovitch à 84 El Guerra à 83 Le petit Poulsen aussi à 81 Le Néo-Zélandais J'ai dit qu'il était australien Mais il est né au Z Excusez-moi J'inverse toujours les drapeaux Australien et Néo-Zélandais Ça fait partie de mes talents Niklas Lang Joueur de base aussi Qui a pris plus 2 L'Amadi le Toulousain Qui a pris plus 3 Voilà Asnu plus 4 Joueur du Bayern A la base Qui ça y est Est à 80 de général Et en plus il a que 21 ans Donc il y a moyen Qu'il monte encore plus haut Voilà Puis ensuite des joueurs Un peu moins intéressants Qui ont plus ou moins augmenté Le meilleur buteur de la saison C'est Uro Takba Voilà 23 ans 22 buts 19 au Bundesliga Très très grosse saison De Uro Takba Sauer à 15 buts Martinez à 12 buts Et Sauer à 10 passes D Donc encore une très bonne année Par contre Voile aussi 8 buts 9 passes Assez Assez consistant dans la saison Je suis assez satisfait De l'ensemble de mon équipe Il reste un match à jouer Ne vous inquiétez pas La saison n'est pas totalement finie L'équipe va l'avoir ici justement Pour Eh bien Terminer Ces 5 saisons Avec Le 1860 Munich Donc on a quand même Une belle équipe On a des joueurs Très hauts offensivement Voilà c'est ceux qui augmentent Le plus vite Les joueurs offensifs Et après au milieu On était en train de se structurer Avec des joueurs intéressants Voilà Bon moi je suis quand même satisfait Parce qu'on a un mélange D'expérience et de jeunesse Pour Pour certains postes Et on a pu faire monter Beaucoup de joueurs Très hauts Qu'on a pris Très Très tôt Donc ça ça fait plaisir Vraiment d'avoir pu Faire progresser ces joueurs là Ça me Voilà Ça me va très bien On a un banc aussi Que j'ai essayé de rendre Un peu plus quali Voilà j'ai essayé Il est ce qu'il est Mais c'est pas facile On a pas beaucoup de budget A chaque fois Chaque saison Vous le voyez pas Le budget de départ Mais il est pas énorme Donc en fait je dois vendre Pour acheter Enfin c'est assez compliqué Et ça c'est des choses Que vous ne voyez pas forcément Il reste une journée De championnat On se déplace A l'Alliance Arena De Munich Et ouais Pour un match Entre Mönchon Et Mönchon Munich Contre Munich Le 1860 Munich Se déplace Sur la pelouse du FC Bayern Munich Donc on a le droit A un derby Pour terminer cette vidéo Ça c'est très très beau La 34ème journée de championnat Elle a un enjeu Assez fou Alors déjà Vous le voyez On est 6ème Donc on a fait Une très grosse saison Vraiment pour un Un promu C'est assez énorme Ce qu'on vient de produire On est assuré De jouer la coupe d'Europe L'an prochain Donc ça c'est beau Même si c'est pas moi A la tête du club Et bien on est sûr De la jouer Et on peut toujours Être en ligue des champions On peut toujours Le truc c'est que Francfort et Leverkusen Bah ils jouent pas Des gros matchs Ils jouent Brem Et ils jouent Bochum Ouais c'est ça Donc ils jouent pas Des gros gros matchs Ils jouent contre des équipes Très mal classées Donc il y a très peu de chances Qu'on arrive à aller En ligue des champions Malgré Enfin même si on arrive A gagner Munich Ce sera dommage Mais ce sera le football Leipzig vous le voyez Tout en route De cette Bundesliga La Pokal C'est une finale Entre Francfort et Wolfsburg On a été éliminé En quart de finale Donc on aura pas pu faire mieux Qu'un quart Voilà dans cette vidéo Et la ligue des champions C'est une finale Entre le Real et Arsenal Bon allez on y va Pour ce qui nous intéresse Le dernier match De cette saison Je vous montre Les stats vite faits De ce Bayern Avec un douzaine Vlaovic a 26 buts En face de nous Bukayo Saka Alfonso Davies Ensuite Ils ont comme meilleur passeur Jamal Muziala Il en est où Muziala Ah ouais 93 de général Pour Muziala Donc ils rigolent pas Vlaovic c'est 88 de gêne Qu'est-ce qu'ils ont ? Kratzik Ouais ok Kratzik Pas foufou Et leur joueur qui joue le plus C'est Kimmich Ok Bon bah ils ont Ils ont une bonne équipe Saka il a 90 de gêne aussi Il est pas dégueu Il est pas dégueu Il est pas dégueu Vous avez leur équipe Sous les yeux Donc avec Saka Vlaovic Molero A gauche Muziala Oiberg Kimmich Le mieux de terrain Il est très fort Avec un capitaine Bongiorno Bremer à côté de lui Donc une charnière Qui a évolué en Italie Alfonso Davies Mazraoui Et Ari Zabalaga Kepa Dans les cas C'est peut-être un peu Le point faible Finalement de cette équipe là Mon équipe Vous la connaissez bien sûr On y va les gars Pour ce match Allez On est parti les gars C'est le dénouement De cette Bundesliga On va recevoir Notre classement final J'espère bien sûr Que vous avez apprécié Cette vidéo Et si vous regardez Le full movie J'espère que vous appréciez également On va voir un peu Ce que ça donne On va tester un peu Les joueurs Et si vous aimez Bien sûr Le contenu que je propose Vous pouvez toujours Vous abonner les gars C'est gratuit Ça se soutient à la chaîne Et mettre un petit pouce bleu également Et dans les gants de Paulsen Cette première occasion On n'aura pas touché la balle En 10 minutes Là la première fois Qu'on le touche On a quasiment perdu C'est bien Les ballons sont vraiment précieux Dans un match comme ça Ouais 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 C'est dur Mousiala angle fermé L'attenté Ça sera une sortie de but Mais c'est 34 minutes Où on ne voit pas La lumière du jour Allez Ouais pourquoi pas Ouro Tagback Il a oublié de s'entrer En bout de course Parce qu'il est poussé Par Bremer Qui aura été très costaud Et on a notre première frappe Comme ça Voilà Bakou qui fait une frappe Bon aucune chance de marquer Allez le carambolage C'est magnifique Il y a du soutien En attaque Allez Riedel Bakou La frappe de Lamadi La parade de Kebar Aize Balaga Allez on fait une première situation Pour le 1860 Munich Dans Zerbi Allez C'est bien les gars Le corner il va être Directement sur la tête De Moléjo Lamadi qui va gagner Le deuxième duel Deuxième ballon David Martinez Au super centre Il était super bien brossé Ça va revenir Allez frappe Le but Eh ben oui Eh ben oui On y a cru On y a cru Exceptionnel Notre attaquant Américain Qui va ouvrir le score La tête de Lamadi Et là il va frapper Et là Grosse erreur Bien évidemment Vous le voyez Ça se voit C'est nettement Du portier Municois Eh ben voilà Kepa Pour le cadeau Merci Kepa Merci beaucoup Ourotagba Notre serial buteur Inscrit son 26ème but Dans cette Bundesliga Ah ouais Ah ouais Mais voilà La kagade Salut C'est SD Le Le trucker pro J'aurais dû la dégager Je sais pas pourquoi J'ai voulu faire une passe Ça va les gars Sinon On s'est mis en difficulté Un petit peu Après Il est vrai que dans ces situations là T'as pas Ton équipe T'aide pas trop T'as pas trop de solution de passe Bon dans la vraie vie Bien sûr Ça aurait été un dégagement Sauf que J'ai appuyé à fond sur A En espérant qu'il me la mette Au latéral très loin En fait non Il me l'a mis au central Le plus proche Voilà Bienvenue sur la chaîne J'espère que Vous appréciez N'oubliez pas dans les commentaires Le nick SD Pour cette action magnifique NK SD Bien sûr Et puis si vous voulez écrire Séquence Vous pouvez aussi Elle est belle celle là Elle est belle Elle est Ourotagba Il va en avoir une dernière Ourotagba Ourotagba Sur le pied gauche La victoire Avec un doublé d'Ourotagba Oui On va s'imposer On aura fait le travail De notre côté En gagnant le match Après on avait pas Notre destin entre nos mains Mais On s'imposera Normalement Super transition Avec un Ourotagba Qui prend la profondeur Et qui ne va pas craquer Qui va conclure Et inscrire un doublé À l'Alien Sarena C'est magnifique On va s'imposer dans le derby Ça c'est important aussi C'est beau de finir sur un aussi gros match Victoire avec Ce joueur des Etats-Unis Que vous ne connaissez sûrement pas Vu que c'est un joueur Qu'à 60 de général Au 1860 Munich Bah voilà Il peut monter très haut Et vous mettre 21 buts Dans une saison de Bundesliga C'est terminé Finish Game over Victoire 2 buts à 1 Dans ce derby C'était pas le déplacement Le plus long Bon on a fait le travail Écoutez On a fait le travail Donc ça c'est une très bonne chose On va maintenant découvrir Le classement final Bon il n'y aura pas de surprise Vous avez vu des résultats Comme je viens de voir Il n'y aura pas de miracle Le miracle des loups C'était pas pour aujourd'hui On va bien finir à la 6ème place En Eurocru Écoutez On aura eu le mérite De s'offrir une chance d'y croire Malheureusement Les deux autres candidats Ont également gagné leur match Voilà Bon Écoutez au moins On a fait une victoire de prestige Pour terminer C'est déjà ça On va jouer l'Europe Malgré tout La saison prochaine Même si moi je ne serai plus A la tête de ce club Je serai dans un autre club N'hésitez pas A me dire dans les commentaires Et bien si vous voulez Enfin Quel club vous voulez que je prenne ensuite Pour les personnes qui regardent La full movie Et bien écoutez Ça continue On se retrouve en 2028 Pour cette suite de vidéos 15 années avec 3 clubs On est sur la deuxième partie Avec un nouveau club Avec L'Olympique Lyonnais De la saison 2028 A 2033 Et ouais On va faire 5 années avec Lyon Alors pourquoi j'ai pris Lyon Plutôt qu'un autre club Bah déjà il fallait bien prendre un club Oui Lyon c'est mon club de coeur Mais je ne les ai pas pris que pour ça Sachez que L'Olympique Lyonnais Sort de la saison précédente Demi finaliste De Ligue Europa Contre Lens Perdu contre Lens Lens qui ira en finale Et qui perdra la finale Et ils ont fini 9ème je crois De Ligue 1 Donc on va jouer Avec un Noël Sur cette première année Qui ne joue aucune coupe d'Europe Voilà Ils ont un effectif Qui est plutôt sympa Malgré tout Mais il y a du travail Il y a du travail Pour faire de Lyon Le géant français Qui l'est de base On a un énorme budget de transfert Vous le voyez A 118 millions d'euros Donc vraiment L'argent qu'on a Est assez dingue Franchement c'est assez dingo Je ne m'attendais pas A ce qu'on ait autant de sous Voilà En sachant qu'en plus Il y a écrit Qu'on a déjà dépensé 96 millions C'est pas moi Moi je n'ai rien recruté Pour l'instant Je vais vous présenter L'équipe de base Mais c'est un Noël Voilà Qui va mieux Que dans la vraie vie Mais qui Bah a fini 9ème Du dernier championnat Donc qui a quand même été assez décevant On va devoir faire Un petit tri au niveau De l'effectif Voici le 4-3-3 de base De l'Olympique Yone Avec du Malik Fofana Gonzalo Ramos Qui viennent arriver Juste là Ce mercato d'été Ils l'ont pris libre L'Olympique Yone En pré-contrat Tchukweze également Qui est au club Donc ça nous fait une attaque A 3 quand même D'un excellent niveau Assez complémentaire En plus ces 3 attaquants Ensuite on a le petit Sa qui est en Mieux de terrain Alors lui je l'aime bien Il a un beau potentiel Donc c'est pas mal du tout On a Garner ensuite Qui est en numéro 6 A 27 ans C'est un anglais Et il y a Maxens Qui a créé toujours là Le capitaine de cette OL On a le petit Ayer Ensuite en défense centrale Le norvégien A côté de Mbamba Que vous connaissez Le belge Qui a un gros potentiel aussi Est-ce que son potentiel Il pourra l'atteindre Je ne sais pas On a le petit El Hilali Que je ne connais pas Trop non plus C'est un marocain de 24 ans Couloir droit 80 général Et le petit Cornero Qui est un jeune joueur Uruguayen Un régène Qui est notre latéral gauche Avec Odero ensuite Dans les buts Alors Odero On connait un peu Son niveau Odero qui n'est pas forcément Le meilleur gardien dans le jeu Je vous le dis Sur le banc Qu'est-ce qu'on a ? On a du Brennan Johnson On a du Serrano Skelly Alvero Amrabat Et ouais Sofianella Minguesa Sinadidio Mandel Medland Niles On a un banc Enfin une réserve Assez pléthorique Avec le petit Aminsar Avec Zivkovic Également Que vous connaissez sûrement Qui avait été un joueur Avec beaucoup de potentiel Il y a quelques années Sur votre carrière Inshelwood Que je ne connais pas Le petit Flore Sanchez Gabi Lipani Un régène Gilles L'Omami Le joueur formé à l'OL Et quelques régènes Encore dans l'équipe Avec un second gardien Bengui Qui est Juste un Bengui Lui aussi un gardien De base de l'Olympique Qui on est Donc il y a Beaucoup de joueurs sous contrat Ça c'est clair Quand on regarde un petit peu On a beaucoup Beaucoup de milieux de terrain Notamment 12 milieux de terrain 12 défenseurs Et 6 attaquants Donc ça nous fait 32 joueurs en tout Dans l'effectif Il va falloir faire Un petit peu de tri On a le budget Pour prendre des stars Il va falloir Lâcher les sous Il va falloir lâcher les sous A certains postes Il va falloir refaire Un petit peu Un OL à notre sauce En sachant qu'on n'est plus Dès le début d'une carrière On est à la 6ème année Donc Il faudra prendre en considération Le fait qu'on est en 6ème saison Et qu'il y a certains joueurs Qui valent plus ou moins cher En 6ème année Voilà Vous connaissez le principe De toute façon Il y a 3 vidéos Avec 3 clubs Sur 15 saisons La semaine dernière On a fait les 5 premières saisons Avec le Munich 1860 Je vous invite A aller voir la vidéo Bien évidemment Il y a également Le full movie Qui sortira Donc si vous regardez Le full movie Je vous embrasse Et bien sûr Si vous aimez cette vidéo Vous pouvez liker Commenter Vous abonner Et bien sûr Me proposer Le club Que vous voulez que je prenne Pour terminer Un petit peu Ce concept La semaine prochaine Donc la semaine prochaine On fera les 5 dernières saisons Et donc ce sera Avec un autre club Je vous invite A me dire Quel club vous souhaitez En fonction de vos arguments Je pourrais Voilà peut-être Être influencé Voilà tout Ce qu'on va faire les gars C'est qu'on va se retrouver A la fin de cette première saison Je vous montre le mercato L'équipe Et nos résultats Bien évidemment En sachant que l'on ne jouera pas La coupe d'Europe cette saison Ce sera Ligue 1 Coupe de France Et c'est tout Et ouais Ce sera rapide Donc on va se retrouver là-bas Bien sûr Je vous invite à liker Commenter Vous abonner 35% des gens Regardaient les vidéos Sans être abonnés Donc n'hésitez pas A sauter le pas Et à vous abonner à la chaîne C'est gratuit Et ça soutient mon travail Surtout si vous aimez bien mes vidéos Bah voilà Il faut sauter le pas Et s'abonner à la chaîne YouTube Voilà tout On se laisse là On se retrouve à la fin De cette première année C'est la fin de cette première année Dans ces 5 années Avec l'OL les gars De la saison 6 A la saison 10 Alors saison 6 Fin de cette année Qu'est-ce qui s'est passé Au fil de la saison Déjà Et bien écoutez Il y a eu les mercato d'été Avec pas mal de prêts Léonard Royer Inchelwood Sont partis en prêts Donc on a Décidé de faire partir Pour une saison Quelques joueurs Qui pourraient être intéressants Dans l'avenir On verra bien Ça dépendra d'eux également On a fait beaucoup de départs Parce qu'il y avait beaucoup De joueurs sous contrat Donc Maitland Nice Actel Club Lipani Lomami Flo Sanchez Gabi Zivkovic Gilles Minguesa Amrabat Alors Amrabat Lui il a fait la saison Au complet Et c'est un transfert Anticipé Il va partir Du club Mais là A la fin de saison Du côté du Bayern Donc il a quand même Fait la saison avec nous Voilà Ça fait beaucoup Beaucoup de départs On a une arrivée A 45 millions Lucas Béraldo Qui a sa tête Ça y est en 2D Qui a été recruté Pour 45 millions d'euros On va le récupérer du PSG Il jouait pas forcément Énormément à Paris Et nous On le prend pour être Un titulaire indiscutable Il a beaucoup progressé Depuis qu'il a signé au club Vous allez voir ça Donc on l'a pris pour 45 millions Il en vaut 71 Vous imaginez qu'il a pas mal progressé Le Brésilien Ensuite on a pris un joueur Qui était avec nous La semaine dernière Avec le 1860 Munich C'est le petit Adam Aznou Joueur Marocain Qui de base Est au Bayern On l'a pris pour 45 millions d'euros Pour être notre latéral gauche Titulaire Et ensuite on a pris Un joueur de Villareal On a pris Raviguera Pour 70 millions d'euros Il en vaut 73,5 Mais il a une valorisation Au final Qui est inférieure A ce que les clubs Débrousseraient pour le recruter Donc Qui a été recruté aussi Pour mon milieu de terrain Pour apporter de la qualité Parce qu'on en avait besoin Au milieu Donc voilà 3 recrues On va dire importantes Quand même pour des sommes De transferts Assez élevées On a récupéré un joueur aussi De Munich Donc ça Ça me réjouit pas mal Au niveau de l'équipe On la voit aussi Donc avec Malik Fofana Gonzalo Ramos Choco Eze en attaque J'ai donné le capitana A Choco Eze Le milieu de terrain Avec Le petit sale Le portugais Garner Et Guerra Donc on a Un bon milieu Assez complémentaire Honnêtement c'est pas mal Ce milieu de terrain Je suis assez content Béraldo et Bamba En défense centrale Aznou à gauche Elle il allie à droite Et Odero Toujours dans les buts Faute de mieux On a décidé de le garder Sur cette année Le banc vous l'avez sous les yeux Avec Acre Serrano Johnson Cornejo Ailleurs Dos Santos Et la réserve Avec quelques petits joueurs Il y en a pas 50 000 Des joueurs Il y en a quelques-uns Bon ça suffit quoi On n'a pas besoin d'avoir 50 000 joueurs Sous contrat Au niveau de l'équipe Je vais écouter les progressions On a eu le plus 3 De Choco Eze Le plus 4 De Lucas Béraldo Quelques petits plus 1 Le plus 2 De Gustavo Eça Notre petit milieu de terrain On a eu quoi Le plus 2 De Noa Bamba Le plus 1 De Cacré Le plus 2 De Oliver Arblaster C'est un joueur Qui est prêté Voilà C'est pas moi Qui l'ai prêté Il était prêté Avant que j'arrive Et il reviendra au club L'année prochaine C'est un bon petit milieu central Voilà Je pense qu'il aura Son mot à dire Dans la rotation Dans son dos Qui a un peu augmenté aussi Le meilleur buteur De cette saison C'est Gonzalo Ramos Qui m'a mis en 35 match 19 buts C'est un bon bilan Honnêtement De toute façon C'est un sacré joueur Que Lyon a recruté Avant que j'arrive Donc je suis content De l'avoir Ravi Guerra 12 buts Et Tio Kouwese 10 buts A noter les 8 passes Quand même de Ravi Guerra Qui est notre meilleur passeur Qui m'a fait une très bonne Première saison Voilà Pour un joueur qu'on découvre C'est plutôt sympa Je suis assez content De l'avoir Au niveau des résultats Et bien écoutez On va se qualifier Pour les tours préliminaires De Ligue des Champions On a fini Devant Marseille Avec un point d'avance Derrière Paris Avec un point de retard Et vous le voyez C'est Nice Qui est champion de France Nice qui a fait Une très grosse saison Et qui est donc champion Ca a été une saison Assez disputée Entre le top 5 Avec pas tant de points D'écart que ça On va avoir une chance De jouer l'Europe L'an prochain c'est sûr Et la Ligue des Champions On pourrait aller loin On a été éliminé En quart de finale Par le PSG De la Coupe de France Élimination 5 à 3 Le PSG qui perdra Face à Lens Et Lens Qui va aller Encore une fois Chercher un titre La Super Coupe de l'UFA Qui l'a gagné C'est le Barça Ok Le Arsenal face au Barça En Ligue des Champions C'est une victoire du Real Face au Barça Dans un Dans un classico En Europa League C'est la Talenta Bergam Qui bat l'Inter Et en Europa Conférence League C'est Tottenham Qui bat Le 1860 Munich Notre ancien club Ca ça fait plaisir De voir le 1860 Munich Et bien Faire une épopée Ca ça fait vraiment plaisir Je suis très content pour eux Je vais bien sûr Vous montrer les gars Avant de passer à la saison 2 Et bien Le résultat En championnat allemand De 1860 Ils ont Oula Ils ont eu du mal Le 1860 Munich Depuis que je suis parti C'est difficile Ils ont fini à la 15ème position Ils ont dû se faire un petit peu dépouiller De leurs meilleurs joueurs On leur a pris Asno en même temps Et du coup Ils ont fait une mauvaise saison 15ème Demi finaliste Enfin finaliste de Coupe d'Europe Mais 15ème place en championnat C'est compliqué Pour notre club Notre ancien club de Munich Allez On passe les gars A la 7ème année C'est la 7ème année les gars Le mercato La saison est terminée C'est la 2ème année avec Lyon Et ouais Donc Cette année on a joué La Coupe d'Europe On a joué la Ligue 1 Toutes les compétitions nationales françaises Avec un mercato ambitieux Vous allez voir ça Avec Léonard Deja qui est prêté Une fois de plus Il est prêté du côté de Penixport On a Christopher Ayer Qui est parti du côté de Burnley Voilà Pour 17 millions d'euros Petit départ Odero Qui est parti également Pour 22 millions et demi Alors Ayer lui Il voulait partir Odero C'est un choix de notre part On l'a fait partir Pour 22 millions et demi On a Brennan Johnson Lui il voulait partir également Donc on a dû accepter Une offre de la UV Pour 30 millions d'euros Brennan s'en va On a recruté Le petit Pedro Neto Le portugais 34 millions C'est un joueur Qui va remplacer Brennan Johnson En nombre de joueurs Voilà C'est un remplacement Finalement poste pour poste On perd un joueur On recrute un autre De meilleurs niveaux En plus de ça On a le petit Erwin Fuchs Qui a été recruté C'était un Suisse Au poste de gardien de but On l'a pris pour 35 millions Il en vaut 63 aujourd'hui C'est le régène De Jan Sommer Tout simplement Donc je suis assez content De l'avoir pris Voilà Un petit Suisse Erwin Fuchs C'est du lourd C'est du très très lourd Il va être je pense Le meilleur gardien du jeu Assez rapidement Et ensuite On a recruté Trent Alexander-Arnold Pour 86 millions d'euros Plus 200 dos On a des sous Donc on les utilise Et Trent Et bien à 30 ans Il avait 30 ans Quand je l'ai acheté Et bien rejoindre On l'a pichonné Donc on ne le prend plus De première fraîcheur Clairement On le prend plus proche De la fin de sa carrière Que du début Mais voilà Ça reste un joueur Avec de super Super talent Enfin voilà Vous connaissez Trent Une qualité de passe Assez exceptionnelle Il pourrait jouer au milieu de terrain Ce joueur Voilà Trent donc à droite Avec Momba Et Beraldo En défense centrale Asnu à gauche Toujours Fuchs Le nouveau gardien Garner avec Guerra Et Gustavo Ça toujours au milieu de terrain Ça c'est mon mieux N'a pas bougé Gonzalo Ramos Malik Fofana Tchukwese Au niveau de l'attaque à 3 Et vous avez le banc des remplaçants Où on a rentré Inchelwood Également Qui était prêté l'an dernier Qui est dans notre club Maintenant De façon classique En tout cas On le fait un peu jouer Arblaster Également qui est présent Voilà Un petit peu pour les joueurs Qui composent notre effectif Je vous montre directement les gars Eh bien Ce qui s'est passé Dans les différents résultats La Ligue 1 On est champion de France Eh ouais Premier titre Majeur Avec l'Olympique On est C'est une Ligue 1 Buris récupérée Avec 72 points 2 points d'avance Devant Monaco 3 points de plus Que Marseille Et 6 points de plus Que le PSG On est On est champion On est champion Donc ça fait vraiment plaisir Je suis content Avec l'Olympique On est de soulever Déjà finalement Un championnat de France On se souvient De les premières 15 saisons 3 clubs Qu'on avait fait Avec Rennes Dans l'une des saisons Eh bien écoutez On n'avait pas réussi A être champion Là dès la deuxième année On est déjà champion de France Donc c'est une très bonne nouvelle On est qualifié Pour la prochaine Ligue des champions En Coupe de France On a été éliminé Par le PSG Qui ira au bout On aura le trophée des champions Contre ce même Paris Saint-Germain La Ligue des champions On a eu la chance De jouer la phase de foule Parce qu'on a réussi A gagner les taux préliminaires Par contre Ça s'est mal passé La phase de foule Vu qu'on finit Déa l'Atlético Et les Verkouzen Vu que c'est deux Très grands clubs C'est pas Voilà C'est pas une mauvaise prestation On a donc été reversé En Europa Conférence Ligue En Europa Ligue tout court Pardon Et on a joué beaucoup Glimt Qui sont juste là On les a battus 5 à 1 Un match assez facile En préliminaire En huitième de finale On est tombé face à Lens On les a battus 4 buts à 1 Donc on se rappelle D'une demi-finale Qui avait eu lieu Deux ans auparavant En quart de finale Malheureusement Ça s'est joué au tir au but On a perdu au tir au but Contre West Ham Élimination pour nous En quart de finale La finale sera gagnée Par Arsenal Et la Conférence Ligue C'est Palace Qui battra Monaco En finale Comme quoi Les clubs français Quand même Ils font des performances On n'a pas vu La finale de Ligue des Champions La finale de Ligue des Champions Et gagnée par la Juve Devant le PSG Le PSG Qui perdra cette finale Je vous montre Avant de vous montrer Les notes de mes joueurs Et bien L'autre championnat Avec Le 1860 Munich Qui a fait une saison A la 14ème place Donc c'est un club Qui lutte pour le maintien Maintenant C'est un peu triste De les voir lutter Pour le maintien Mais c'est le football Allez je vous montre les gars Les stats de mes joueurs Dans cette saison Déjà les progressions Avec Trent Meilleur joueur 89 Il est avec Chuck Weze Et Gonzalo Ramos Qui ont pris plus 2 Guerra Qui a pris plus 2 Erwin Fuchs Je vous l'ai dit Qui a extrêmement progressé Plus 6 dans la saison Beraldo plus 1 Plus 1 pour Raznou Pour Garner Le plus 2 de Malik Fofana De Mbamba De plus 1 de cas créés Voilà Bon ça a un petit peu augmenté Donc ça c'est bien Le meilleur buteur de la saison C'est Gonzalo Ramos Très grosse année 10 buts de plus Que l'année précédente 29 buts Donc ça c'est un Voilà c'est bien D'avoir un buteur qui marque autant Raviguera 17 buts Chuck Weze 16 buts Fofana 16 buts Voilà on a 4 joueurs A plus de 16 buts C'est très bien Très bon bilan Et on a 3 joueurs A plus de 12 passes Avec Chuck Weze Trent évidemment Et sa qualité de passe Et Malik Fofana 16 buts 16 buts de 12 passes Donc les alliés quand même Qui ont été très intéressants Qui m'ont montré de très belles choses Et qui ont fait tous les deux Les deux alliés Une grosse grosse saison Voilà c'est pas mal C'est une très bonne deuxième année En coupe Enfin en coupe d'Europe Ça pouvait être un peu mieux En championnat C'est difficile de faire plus On est déjà sur un premier titre J'espère que ça va En appeler plein d'autres C'est la troisième saison Nouvelle journée de tournage Pour moi je fais cette partie de vidéo En deux fois Ça ne change rien pour vous Alors c'est la troisième année les gars Donc l'année où On doit normalement avoir Une équipe exceptionnelle Déjà parce qu'on a eu Deux grosses saisons Avec beaucoup de budget Titre de champion de France Voilà on est de nouveau En ligue des champions Mais pour faire quoi ? Ça c'est la question Alors on a recruté On a vendu forcément Léonard est parti Roy est parti Sinali Diomande est parti Donc ça c'est des joueurs Qui voulaient partir Voilà donc on a décidé D'accepter les requêtes On a Mitouma qui rejoint le club Alors oui il a 34 ans Quand on l'a pris On l'avait 33 On l'a pris pour 14 millions d'euros Mais il est venu vraiment Pour faire de la rotation d'effectifs Au sein de l'Olympique Lyonnais On a Aminsar et Alvero également Qui sont partis en Allemagne Du côté du RB Leipzig Et du BVB Donc pour 17 et demi Et 18 et demi Millions d'euros Voilà donc deux départs Deux joueurs qui sont de base A l'OL On a ensuite l'arrivée de Marc Gouillou Que vous connaissez Qui est un joueur à la base formée Au Barça Qui était à Leicester On l'a pris pour 28 millions d'euros Pour être une solution de remplacement Donc c'est pas très cher 28 millions d'euros Pour un joueur qui en vaut 41 aujourd'hui On a également pris Le petit Henri Thomas Qui est un Belge De 24 ans Un Régène Voilà 84 de général à 24 ans Il m'a coûté 32 millions d'euros et 2000 En vaut 16 millions d'euros de plus Donc c'est un très bon joueur Et on a recruté Le petit Matt O'Reilly Pour 60 millions d'euros Le Danois Qui était du côté de Rihona Qui est un joueur qui vient pour être titulaire Voilà on l'a payé assez cher Mais c'est un joueur Assez expérimenté Et qui Qui a du ballon Ça c'est sûr Voici donc l'attaque Avec Malik Fofana Gonzalo Ramos Et Tchekweze Le milieu de terrain Garner Guerra O'Reilly Donc un milieu de terrain Travailleur Et assez créatif Bera Ludo Avec Bamba En défense centrale Asnu Et Trent Sur les couloirs Et Fuchs Notre gardien suisse Dans les buts Donc on a quand même Un très bel effectif Voilà avec des réservistes Qui tiennent la baraque Kustavosa Qui est là aussi Qui est bien Bien au club Au niveau de la saison Et bien écoutez On n'a pas fini champion Cette saison Ça a été plus compliqué On a fini 3ème Avec 77 points On jouera En 4ème saison Avec Lyon 4ème année avec Lyon Et bien La Ligue des champions Mais que Partiellement Si on n'arrive pas A se qualifier Pour les phases de poule Bon Je pense quand même Qu'on a une équipe Qui peut largement Se qualifier pour les phases de poule Maintenant On aurait bien aimé Finir dans le top 2 Le trophée des champions On l'a perdu au tir au but Au début de saison On rate un titre De peu La coupe de France On a été éliminé Par l'Anse au tir au but En 8ème de finale Donc on n'a pas fait grand chose Non plus Et la Ligue des champions On fait 1er d'une phase de poule Assez relevé Avec le Barça et Porto Quand même Donc 1er devant ces deux clubs C'est quand même bien Et en 8ème de finale On est tombé Face au Napoli On a perdu 4 à 3 Au cumul des deux matchs La finale sera gagnée Par la Juve En Europa League On a une victoire de l'Atletico Devant Monaco Et en conférence ligue C'est Galatasaray Qui bat Crystal Palace Voilà un petit peu Pour la saison Bon c'est une saison Assez correcte On va dire qu'elle est Assez correcte Il y a eu des progressions Bien évidemment Pour les joueurs Vous le voyez Plus 3 Notamment pour Henri Thomas La recrue Le plus eu de Marc Gouillou Donc ça a quand même pas mal progressé Le petit bug bien sûr Des stats Le meilleur buteur de la saison C'est Gonzalo Ramos 22 buts inscrits Devant Malik Lofana 17 Tchukweze 16 Guerra 10 Et le double double de Tchukweze Qui a 8-16 buts Et 10 passes D On a 9 passes D pour Guerra Voilà Un petit peu pour notre saison C'est une saison très moyenne Pour un Olympique yonné Qui a des grosses ambitions Et des gros moyens financiers Donc il faudra L'année prochaine Faire un petit peu mieux On va aller voir bien sûr Du côté de l'Allemagne Ce qui se passe Du côté du 1860 Munich C'est la 12ème place Donc ils sont en train de remonter J'ai l'impression Petit à petit Chaque saison C'est un petit peu mieux Que la saison d'avant C'est pas européen Mais au moins Ils se pérennisent en Bundesliga Et c'est déjà ça J'ai pas envie de les voir Un jour relégués En deuxième division Voilà pour cette saison Numéro 8 On va enchaîner Sur la 9ème saison La 4ème avec l'Olympique yonné On a envie d'aller chercher Un petit peu plus de trophées Que ça Pour l'instant On a une Ligue 1 Qui est bien Mais on veut Des trophées européens Notamment C'est la 9ème saison En tout Et la 4ème avec l'Olympique yonné Alors nouveau mercato Dans l'optique De faire des choix en Europe D'aller chercher un championnat de France Parce que là On en a qu'un seul On en veut un autre On veut le 9ème titre De championnat de France Allez on y va On a l'arrivée Les gars de Amir Richardson Le Marocain Qui était du côté de Reims Qui a fait 5 à Reims On le récupère Pour de la rotation d'effectifs C'est un bon petit joueur On a tellement assez A l'aise techniquement Qui répète les efforts Et qui est assez atlétique 1m95 Donc Tout en ayant une bonne vitesse Donc c'est un joueur Très intéressant pour le milieu de terrain En Ligue 1 Qui répétera les efforts On a pris justement Hector Fort Qui a été pris pour 5,4 millions d'euros Plus Elle Ilali Donc Ilali on l'a mis dans la transaction Parce que lui de toute façon Il voulait s'en aller Et donc autant récupérer un échange Avec Hector Fort Qui est jeune 25 ans Et qui ne posera pas de problème A être une doublure de Trent On a Gustavo Sain qui voulait partir On a accepté une offre de 50 millions Pour le laisser partir à Monaco Et on a mis 105 millions d'euros sur la table Pour recruter un défenseur central Antonio Silva Voilà C'est l'un des tout meilleurs défenseurs du jeu 105 millions Il était à Notchingham Forest Donc Je pense qu'il fait quand même Une progression dans sa carrière Antonio Silva 105 millions c'est très cher Mais de toute façon Les montants de transfert Sont absolument fous Dès que t'avances dans les saisons L'équipe là aussi du coup Avec Fofon Aroa Monsieur Kouézé Cette attaque à 3 Toujours là Qui fonctionne bien Le mieux terrain O'Reilly Garner Guerra Qui lui aussi Il est d'un très bon niveau Bon Béraldo avec Antonio Silva Asnou Et Trent Et puis Fuchs 91 Voilà Qui apporte lui aussi Beaucoup de Certitude De qualité On a un excellent effectif Dans cette saison Je vous montre Sans plus tarder Les résultats On est champion de France Et ouais L'Olympique Lyonnais Qui va se lever en 4 saisons Sa deuxième Ligue 1 Ça c'est très très beau On a fait une énorme Deuxième partie de saison Vraiment Je crois qu'on a dû faire Que des victoires Sauf 2 nuls Et peut-être une défaite C'est tout Sur la deuxième partie de saison On a été exceptionnel On a battu le PSG On a battu tout le monde Et donc On est premier On est qualifié Pour la Ligue des Champions Sans jouer des tours préliminaires Donc là c'est une très bonne chose La Coupe de France Encore une saison décevante Où on se fait éliminer Dès les huitièmes de finale Face à Monaco Et la Ligue des Champions On a eu le plaisir De se qualifier Pour la phase de poule Donc on a réussi A battre les clubs En tour préliminaire On a fini Deuxième d'une poule Avec l'Inter Le Zagreb Et l'Ajax En huitième de finale Malheureusement Ça a été trop compliqué On a perdu Contre l'Atletico Madrid 3 buts à 1 Sur les deux matchs Avec une victoire finale Du Bayern Pour l'instant C'est dur De passer le cap en Europe Chelsea remporte L'Europa League Et la conférence C'est gagné Par l'Olympique de Marseille Qui gagne 3-0 Face à Glagbar Voilà un petit peu Pour les résultats Je vous montre Sans plus tarder Les progressions De mes joueurs Et leurs stats Bon Gonzalo Ramos A 31 ans Il continue de marquer Et de prendre Des points de général Plus 2 encore Erwin Fuchs Plus 2 Après avec 21 ans Erwin Fuchs Donc il est extrêmement jeune On a le plus 1 De Béraldo De Guerra Le plus 2 De Mike Fofana Encore le plus 2 De James Garner Donc on a pas mal De progressions C'est pas mal Le meilleur buteur de l'équipe C'est Gonzalo Ramos Une saison de plus 27 buts cette année 22 en Ligue 1 Tio Kweze nous a mis 17 buts Fofana 14 O'Reilly 13 Et Trent Meilleur passeur 11 passes décisives Pour notre latéral droit anglais 33 ans Qui est toujours L'un des meilleurs joueurs De la planète Malgré son âge Qui avance Ça reste un fantastique joueur Voilà Pour cette quatrième saison Qui est bonne On gagne un championnat de France C'est très très bien Maintenant ce serait bien De faire une vraie grosse épopée européenne Et d'aller au moins En demi-finale de Ligue des Champions Lors de la dernière année Avec Lyon Lors de la dixième saison C'est parti Dixième saison La dernière année Avec l'Olympique Lyonnais Alors Dernier Mercato Avec Lyon Mercato ambitieux Encore une fois Avec Daniel Oman Qui est recruté Voilà C'est un régène Je pense que c'est le régène D'Oblac Qui a 84 de général A 20 ans Au moins Je l'assure Avec deux très bons gardiens Pour l'avenir Ça c'est sûr On a recruté Pour 112 millions d'euros Gabri Vega 30 ans Qui était du côté De l'Eve Enfin qui est espagnol Et vous le savez Qui était en Arabie saoudite Dans la vraie vie Et qui était à l'OM Donc on le prend Pour 112 millions de l'OM Voilà Donc ça c'est assez marrant Que l'OM Nous vende Un joueur comme ça Voici l'équipe Du coup De fin de carrière Avec Lyon Après 10 ans Il y a un beau visage d'équipe Je pense qu'on peut le dire Une équipe quasiment à 90 Pour tous les joueurs Donc c'est vraiment Une équipe formidable Il reste une dernière journée De Ligue 1 Et malheureusement Cette saison On ne pourra pas être champion Avec Lyon On n'aura eu que deux titres De champion de France Sur cinq C'est pas mauvais non plus Parce qu'on a pris un club Au début Qui était 9ème De Ligue 1 Quand on l'a pris Il sortait d'une saison A la 9ème place Donc on les a mis Plusieurs fois Champion de France Et quasiment Ou même à chaque fois Européen Et sur le podium Donc c'est beau Ce qu'on a fait déjà Je suis assez satisfait Quand même De ce qu'on a produit Et donc une deuxième place Pour cette saison Qui est assurée Peu importe le résultat final Qu'on fera face à Metz Parce qu'on va faire Un petit gameplay Et bien On sera sûr De finir deuxième On a perdu le trophée Des champions Encore une fois Malheureusement Ça aurait pu être Des trophées Assez faciles à avoir On n'a pas réussi A les choper La coupe de France On la récupère Donc on est au moins En gladé En gladé Et un petit de cette saison Victoire 3-1 Contre le Los Qu'on a sorti Ajaccio Auxerre Angers Et on avait sorti Laval Voilà également En début de la coupe de France La ligue des champions On a fini deuxième D'une phase de poule Qui était composée De Chelsea Du Sporting On a joué en huitième de finale Rétaffé Donc c'était plutôt Un bon tirage On les a explosés 7 à 3 Sur les deux matchs En quart de finale On a joué le Napoli Qu'on a Annulé 8-1 Sur les deux matchs Ouais 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 8-1 Avant de jouer Contre notre nemesis L'Atletico Madrid Et malheureusement On a perdu Au tir au but Contre l'Atletico C'est vraiment terrible Finale du coup Entre l'Atletico Et Aston Villa C'est le football Les gars On rate la finale De la ligue des champions A très très peu de choses Finale 100% allemande En Europa League Et en conférence C'est Offenheim Contre Monza Ok Monza qui est en finale De conférence C'est assez beau Voilà un petit peu Pour les résultats Bon on aura quand même Un titre de champion Cette saison Ça m'offra 3 titres je crois Avec Lyon en tout Donc ça c'est quand même Assez bien Si on regarde ma carrière Qu'est-ce que j'ai Au niveau des titres Remportés De champion 4 Donc j'ai gagné De titres mineurs Avec le 1860 Munich C'était champion de D3 Et D2 Et là on fait Deux champions de France Une coupe de France Remportée Donc on est à 5 titres Pour l'instant Deux clubs Ok 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 Bon on va dire Que c'est correct A chaque fois On prend des clubs Qui ont du challenge Même si Lyon A un gros budget On a eu encore Des grosses progressions De deux joueurs Avec pas mal de joueurs A plus de 90 Maintenant Et beaucoup Qui sont pas loin Des 90 Justement Le meilleur buteur De l'effectif C'est Tchekweze Cette saison Notre capitaine Il aura été capitaine Tout au long de la carrière Il a 33 ans L'élié droit Du Nigeria Il m'a mis 30 buts Cette année Ramos il m'a mis 27 buts Manik Fofana Notre belge Il a été assez prolifique Aussi avec 16 buts 18 passes D Et Raviguera 13 buts Qui a fait une bonne saison 18 passes D Donc on me l'a dit Pour Malik Qui est notre meilleur passeur Devant Trent Alexander Arnold Il a 34 ans Qui commence un peu A régresser En même temps Il a 34 pis Il a 34 bis Il a le droit On va aller voir Le classement en Bundesliga Et bien écoutez Le 1860 Munich Est à la 13ème place Donc ils sont dans le ventre mou C'est un club Qui se pérennise En Bundes Sans faire des résultats Exceptionnels On va maintenant Aller jouer les gars Le dernier match de la saison Pour tester un petit peu Les joueurs Bien évidemment Si vous appréciez la vidéo Vous pouvez liker Commenter et vous abonner On rappelle que 35% des gens Regardent les vidéos Sans être abonnés Donc n'hésitez pas A sauter le pas Et à vous abonner à la chaîne Si ce n'est pas déjà fait Surtout si vous appréciez Mon travail Le meilleur buteur C'est 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 Ionadis Ionadis Donc un grec Très certainement Qui est pas mal Qu'un 80 général Ok 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 Ils sont des bons petits joueurs J'ai l'impression Cette équipe messine Avec des joueurs Qu'on connait Ok Bah écoutez On y va comme ça Avec notre équipe cheap J'ai envie de la tester On est au groupe On est au groupe Amas Stadium Il faut montrer La différence De niveau C'est parti On va tester un petit peu Nos joueurs Fetouman Voilà ça Qui va raccrocher Les crompons Ouais bon Ça étonne personne Là il y a beaucoup de joueurs Qui vont prendre Et qui ont pris leur retraite Et qui vont être donc remplacés Par des joueurs Régène Créés par le jeu Comme on en a nous Déjà dans notre équipe Alors on y va les gars Pour tester tout ça Et tu as coulé La frappe Elle va être un peu Arrêtée Schliek Qui va la capter Sans trop de problèmes La première alerte On va dire Oh bien joué Gabri Veiga Pour le premier but 1-0 Gabri Veiga Qui est marqué Bon la transition Elle est allée très vite Avec Amalik Fofana Qui va à 1000 à l'heure Gabri Veiga Qui suit l'action Et qui va Conclure Sans trop de soucis Hop là Il lui donne Et puis ensuite Il ajuste Tranquillement Ça fait 1-0 déjà Deuxième situation C'est la bonne Oh Gonzalo Ramos La grosse frappe Et Schliek Qui va sortir Ce ballon Corner C'était Une frappe Extrêmement puissante De notre buteur Et la bonne tête De Béraldo Qui va être Au-dessus du but Malheureusement Oh la la Que c'est bien joué Gabri Veiga Quel travail Remarquable De la part de Gabri Veiga Là franchement Il m'a régalé Il a fait de la magie L'espagnol Auteur d'un but Qui est d'une passée La passée de Gonzalo Ramos Enfin pour Gonzalo Ramos Qui va inscrire Un but facile Celui-là Il n'y a plus qu'à ajuster Il esquive Oh le petit râteau Et puis la passe Enchaînée Dans le bon timing C'est vraiment remarquable Bon Gonzalo Ramos C'est facile Il n'y a pas Il n'y a pas Une grande difficulté A la mettre au fond Celle-ci Ça fait 2-0 On montre notre domination L'équipe est très agréable Très forte Sans aucune surprise Surtout face à une équipe Messines Qui n'est pas mauvaise Mais qui a des joueurs Aux alentours des 80 Générales Et quand même La petite occasion Messines Ils nous ont gratté Le ballon dans les pieds Bon Fuchs Il a l'air imbattable Le régime de Jan Sommer Il a l'air Vraiment d'une qualité exceptionnelle Voilà Malik Fofana Ça va vite aussi Et là il y a Une grosse opportunité Peut-être Avec Guerra Non Ça va être forcé Ouah il a tué A la faute Le carton jaune Qui va être donné A Esteban Medina Mais le crochet De Gabriel Vega Qui est en feu Sur ce match C'est un sacré joueur C'est un sacré joueur Et là il te fait un numéro Crochet extérieur Medina il tombe dans la feinte Bien évidemment On a le droit A un coup de pied arrêté désormais Allez je sais pas Je vais le taper un peu Au pif Allez pourquoi pas En reculant Ça va être compliqué Et le but Yonanidis Qui va réduire l'écart Les gars Il va le réduire Cet écart On s'est fait Prendre le ballon Un petit peu haut Un petit peu naïf Et derrière La passe assez direct Il contrôle Il se retourne Il frappe C'est bien enveloppé C'est dans le petit filet La tête est fou Il est attentif La grosse tête Et notre gardien suisse Il est présent Le réflexe Le réflexe C'est vraiment Le meilleur gardien du jeu Je pense J'ai vraiment Un top 3 du jeu Parce que Il a l'air Exceptionnel Dans ce qu'on voit Et là pour contre On a une énorme transition A jouer Ah là là Ils se sont bien développés C'est maintenant Terminé La victoire de buts à 1 On se sera fait Un petit peu peur En fin de match Mais on avait quand même Maîtrisé les débats Auparavant La victoire Les gars Pour terminer Ce petit gameplay Cette petite vidéo Cette deuxième partie Bien sûr Du full movie J'espère que vous avez apprécié En tout cas Mon aventure lyonnaise Moi j'ai pris du plaisir Forcément c'est mon club de coeur Mais en plus il y avait des choses Intéressantes à faire Voici le classement final De cette Ligue 1 Donc deuxième place Pour l'Olympique yonné Avec 4 points de retard Sur le Paris Saint-Germain Qui aura été plus fort Cette saison Eh bien écoutez Pour le full movie Ça continue Avec la 11ème saison Sinon pour ceux qui regardent Juste la vidéo De la saison 6 à 10 Avec Lyon C'est terminé On s'arrête là Pour aujourd'hui La semaine prochaine Vous allez avoir Les 5 dernières saisons Avec je ne sais pas Quel club encore Au moment où je tourne ça Je verrai bien Et vous verrez bien également On se retrouve Pour la dernière partie De ce 15 saison 3 clubs Deuxième version Deuxième itération On est parti Pour faire les saisons 11 à 15 On a fait Lors des 2 dernières semaines Eh bien les 10 premières saisons Eh bien d'une carrière manager Aujourd'hui on va terminer Avec les 5 dernières années A chaque fois Tous les 5 ans On change de club Et vous l'avez vu la miniature Nous sommes avec Manchester United Eh ouais On est avec Manchester Pour terminer les gars Ce concept Je voulais partir Avec un gros club Pour Voilà Changer un petit peu Avoir un peu plus De moyens financiers Découvrir un autre championnat Donc je suis parti Avec Manchester United Un club historique Que vous connaissez Et qui alterne Le bon et le moins bon Dans le jeu Et dans la vraie vie Aussi On va restructurer l'équipe On va prendre en main Tout ça Et essayer d'emmener Manchester au sommet Donc déjà Sachez que Manchester La saison dernière Ils n'ont pas été exceptionnels Ils ont fini deuxième En championnat Ce qui n'est pas trop mal En coupe Ça n'a pas donné grand chose Il y a eu une community Qui est perdue Il y a des coupes Où ils n'ont rien fait Nationalement Et en Europe Pas league Je crois que c'était Ils n'ont pas non plus Été si glorieux que ça Donc on est sur une équipe Qui est un peu déçue Et donc Ce n'est pas illogique Finalement De voir le coach SD Se déplacer Du côté de Manchester Déjà ce qu'on va noter Les gars C'est qu'on a 475 millions d'euros Pour le premier mercato C'est une somme Absolument dingue Je n'ai jamais eu autant d'argent En arrivant dans un club Vraiment il y a de quoi faire Là je pense qu'on peut le dire Il y a de quoi faire Après il y a une équipe A restructurer Il y a une équipe A remodeler A ma façon Comme j'ai envie Donc il y a un peu De travail bien évidemment L'équipe j'en parle Et ben on va aller l'avoir de suite Voici donc le 4-5-1 De Manchester United Avec toujours Rasmus Hoyloun En attaque Qui a 30 ans désormais Le Danois Qui a des très très bonnes stats Qui est l'un des meilleurs buteurs du jeu A 89 de général C'est difficile de faire mieux On a Harvey Elliot Qui est à 85 Ensuite derrière Qui est pas trop mal 30 ans aussi Voilà franchement c'est pas mal On a le petit Torres C'est un Torres à gauche Qui est à 87 de général Donc c'est très très bon Garnasho Qui est toujours au club Attaquant droit Qui est à 87 de général Donc franchement Ça a très très bien évolué Garnasho 29 ans On a un milieu de terrain Avec Cor Donc ça c'est un petit Suisse De 24 ans Qui est pas mal du tout 85 de général Avec un gros potentiel encore Pedri le capitaine Qui est à côté de lui 30 ans aussi C'est vraiment des joueurs De la même génération 92 de général On a le petit Mackenzie Qui est un régène Qui a 19 ans seulement Un éco-essay Peut-être le régène de Robertson Donc c'est un joueur Avec un gros potentiel Oko Duwa Vous le savez C'est le jeune joueur anglais Qui a un énorme potentiel Qui n'est plus disponible Maintenant Sur les dernières mises à jour Du jeu Mais qui au début D'une carrière Avait 15 ans Voilà Donc Oko Duwa Qui est avec nous On va pouvoir le tester Ça ça fait plaisir On a ensuite une défense centrale Avec Guardiol Et Uba Mekano Donc bon C'est une défense expérimentée Ils ont 31 et 34 ans Et ouais Les années filent Donc ces joueurs là Qui sont jeunes de base Qui sont plus si jeunes maintenant Et on a le petit Onana Qui a 37 ans dans les buts Donc lui aussi Il a un certain âge Voilà Vous avez la suite de l'équipe Qui est quand même pas si mal que ça Quelques jeunes joueurs aussi Régènent Dans notre effectif Mais quand on regarde Un petit peu plus de plus près L'accueil équipe Et l'âge des joueurs Bah en fait on voit Qu'il y a énormément de joueurs Qui ont plus de 30 ans C'est un effectif extrêmement vieillissant Après C'est pas illogique Quand t'arrives en saison En saison numéro 11 Forcément t'as des effectifs Plus âgés que jeunes C'est normal C'est normal C'est normal Donc on a quand même quelques jeunes L'objectif quand même Va être de rajeunir l'effectif Donc on va se débarrasser Des joueurs qui sont pas importants Et qui sont un peu vieux Certains joueurs aussi C'est un peu une fin de cycle Donc je pense qu'on va devoir les vendre Et bien pour Bah se refaire une santé Et refaire un Manchester dominant Et on va essayer de Voilà de s'amuser De faire une Une bonne dernière Enfin une bonne dernière partie d'aventure Avec Manchester United Vous avez bien sûr les gars Bah sur la chaîne de disponible Les deux premières parties Il y a également un full movie Qui va sortir Donc voilà c'est cool Et si vous appréciez le contenu Vous pouvez liker Commenter et vous abonner Comme d'habitude Donc n'hésitez pas A vous manifester Et à me montrer votre soutien Surtout si vous appréciez Cette vidéo Voilà tout On va se retrouver à la fin de la première année En espérant faire des bons résultats Dès la première saison Et j'espère gagner Le plus de titres possible Parce que pour l'instant Les titres On va pas se mytho Que c'est timide Le coach SD 4 titres de champion Une coupe nationale Remportée C'est pas exceptionnel Il y a deux ligues Une coupe de France Et après c'était des championnats mineurs En Allemagne Donc on peut pas dire Que le coach SD Pour l'instant Il est glané 50 millions de titres La onzième saison On est terminé Je vous montre Mon premier mercato Avec Manchester United Alors on a l'arrivée libre De deux joueurs Qui étaient vraiment très intéressants Des régens Edson Miranda Gardien de but 86 de général Il a pas mal monté en plus Ça doit être un régène De Alison Ou de Ederson Voilà Les gardiens brésiliens Donc Edson Miranda Qu'on a récupéré libre Beaucoup de chance On a récupéré également Camille Dubois Un attaquant central Français Peut-être que c'est Griezmann Je sais pas En tout cas il a 89 Ça peut être une concou Si peut-être Je sais pas En tout cas c'est un régène Camille Dubois 89 de général A 20 ans C'est pas mal Alors il était assez De base On a passé en MOC On a prêté quelques joueurs Robert Marine McLaughlin West Savedra Également parti en prêt On a des départs Ensuite définitifs Donc Collier Onana Vitek Oyedele Lefé Upamecano Sancho Elliot Alors Elliot Il a fait la saison avec nous Il va partir au PSG A la fin de la saison Donc il aura La saison avec nous On a recruté un petit régène Le régène De Riyad Mahrez Ferrat Ali Algérien Attaque en gauche De base il était Pas attaque en gauche On a changé de poste Et il a coûté 104 millions d'euros Le petit Ferrat Ali On a recruté Warren Zahir Emery Qui est l'un des meilleurs joueurs A prendre De toute façon au milieu de terrain Du jeu Et il a que Finalement 28 ans En 11ème saison 114 millions d'euros Pour le récupérer C'est pas si cher Au vu de sa valeur On a Théo Corr Lui c'est une clause libératoire Qui a été pétée Au mois de janvier Par l'Inter Donc l'Inter Qui le récupère Il était pas toujours Titulaire avec nous Donc on va dire Que c'est pas si grave que ça Et la grosse recrue C'est un joueur du 1860 unique Un joueur que l'on a fait évoluer Luka Vuzkovic Qui est recruté Pour 250 millions d'euros On récupère un ancien joueur Luka Vuzkovic Et voilà C'est un excellent joueur Donc je suis content De le récupérer Il m'a coûté extrêmement cher Mais en même temps Il a 96 de général Il faut bien se dire Que 96 c'est exceptionnel Le mec il a continué de monter Même après mon départ Donc l'équipe La voici On a Oyloun Avec Dubois en soutien Ali à gauche Et Garnacho Sur le côté droit Zeyre Miri Pedri Au milieu de terrain Guardiol avec Vuzkovic En défense centrale Mackenzie à gauche Okodoua à droite Et Miranda dans les buts Avec Et bien un petit bandier Remplaçant Qui est assez sympa Franchement qui est plutôt cool Qu'est-ce que ça a donné La saison les gars Et bien écoutez On va rater le titre De très peu Avec un petit point de retard Malheureusement sur Les ennemis de Manchester City Palace qui fait 3ème Donc on rate le titre De très peu Le Community Shield On a perdu au tir au but Donc là aussi On le rate de très peu En ce qui concerne La FA Cup Ça n'a rien donné Élimination contre Burnley La Carabao Cup Défaite en finale Contre Manchester City Encore une Manchester City Qui nous prend tout Dans cette saison La Ligue des Champions On a malheureusement On a fait 3ème D'une poule Assez compliquée Avec le Barça Et Leipzig Donc ça c'est une petite décession Victoire finale De la Sociedade En Europa League On a été reversé Et on a gagné Le tour préliminaire 7-2 Contre Meshiktas En 8ème On a joué face à Glagbach Élimination 6-1 De Glagbach En quart On a battu 3-0 Le Celtic Avant de se faire retourner Par Liverpool 3 buts à 2 Liverpool Qui perdra la finale Contre la Roma Et la Conférence League Et gagné par Tottenham Voilà un petit peu Pour les résultats Avant de vous montrer Allez je vous montre les stats Et après on gradera Les clubs Que j'ai entraîné avant Donc déjà les progressions On en a eu quelques-unes D'Echi plus 2 Plus 3 Ulun qui a augmenté Plus 2 de Guardiol Plus 4 de Okudua Notre latérale droite Le plus 6 de Mackenzie Notre latérale gauche Donc on a bien fait De faire progresser ces joueurs-là Miranda qui a aussi Pas mal augmenté Donc franchement Ça c'est plutôt chouette Les progressions Le meilleur buteur de l'année C'est Ulun 37 buts en 62 matchs Garnachot 19 Zaï Rémery 14 Et Pedri 13 Et on a 2 doubles doubles Pour Zaï Rémery Et Pedri Au milieu de terrain Qui ont énormément joué Vraiment ils ont joué les matchs Enfin ils ont joué tous les matchs Même 4 joueurs Qui ont joué tous les matchs De la saison 62 matchs dans une année Ça commence à faire beaucoup On va pas se mytho Que c'est quand même énorme Allez je vous montre maintenant Autre championnat L'Olympique Yone Et Et le 1860 Munich Alors pour le 1860 Munich C'est un petit peu mieux Ils ont fini 9ème Du championnat Avec 46 points Voilà ça commence à remonter Un petit peu pour Cette équipe allemande Et en Ligue 1 L'Olympique Yone A fini 2ème Derrière le Paris Saint-Germain Voilà pour cette 11ème saison On enchaîne avec la 12ème Bon Notre deuxième saison Est terminée avec Manchester On est à la 12ème en tout Alors Dans cette année On a encore une fois Pu prendre des joualips Plutôt pas mal Avec S.A.C.C.C. Je sais pas comment on le prononce Voilà Qui n'a que 21 ans On l'a passé de AC à AG On a également recruté un nouveau latéral Qui était très jeune Voilà Sous pays Il se trouve très malheureux sous pays Tout va bien Donc il est latéral droit argentin 85 de général Il a augmenté Et c'est un super Une super doublure On a des départs en pré Donc West Marine Ils sont partis en pré Comme voilà Il est parti lui définitivement Sildelia également On a recruté pour 23 millions plus d'oil Le petit Emmanuel Diaby Qui était Bah voilà Un régène bien sûr Parce qu'il n'y a que ça quasiment maintenant Assez jeune 27 ans 84 de général Ça faisait très très bien de l'affaire On a H.V.I. Qui nous rejoint aussi pour Et pour faire du nombre Schmitt c'est la même chose Ça vient à compléter l'effet Qu'il fait en nombre de joueurs Ferrat Ali N'aura fait qu'une petite saison avec nous Il voulait partir Il a jugé qu'il jouait pas suffisamment l'an dernier On aura fait une plus value avec lui Voilà Bon il aura fait une année Et puis c'est tout Et on a recruté Lucas Bergwahl Encore un joueur du 1860 Munich 170 millions d'euros Pour Lucas Bergwahl Voilà Donc une Une belle arrivée encore une fois D'un joueur Qui a un gros gros Général Bon la saison a été assez mauvaise En championnat Je n'explique pas comment une équipe Avec autant de bons joueurs Donc la mienne N'arrive pas à finir Plus haut que ça Palace Qui fait encore une saison exceptionnelle Et qui est champion Vous le voyez 73 points Ce n'est pas un gros total Et nous on a que 58 points Je ne l'explique pas Voilà je ne l'explique pas Je ne sais pas comment c'est possible La FA Cup Eh bien écoutez Élimination contre Brighton Au tir au but La Carabao Cup Elle a été gagnée On arrive enfin à gagner un titre Avec cette équipe de Manchester Donc je suis C'est bien Heureusement J'ai envie de vous dire On a Fini premier de la phase de poule Devant Galatasaray La Roma et la Epsich On a en huitième de finale Joué contre la FIO On les a éliminés 3 à 0 Ensuite On a malheureusement perdu Bien sûr Contre Manchester City Qui a décidé De nous poser des problèmes On a un gros match Entre Lyon et Palace Palace qui fait champion D'Angleterre Et Lyon Qui est avec nous avant Lyon qui battra l'Inter Et Lyon qui battra City En finale L'ancien club Que j'ai entraîné Où je n'ai pas réussi A gagner des ligues des champions Mais ils y arrivent sans moi Comme quoi je suis peut-être Le problème Véritablement C'est possible là Je ne sais pas Voilà Au niveau des joueurs Bon bah ça Ça se voit Qu'il y a encore pas mal De joueurs qui ont bien progressé On a une équipe Assez phénoménale Donc c'est assez étonnant Que ça ne fonctionne pas Vous inquiétez pas Pour le moral Ils iront très bien La saison prochaine Oyloun 30 buts inscrits Garnachot 23 Et puis après C'est un peu Un peu difficile quoi Un petit peu difficile On a Garnachot Et Zairemri Meilleur passeur de l'effectif Mais c'est pas C'est pas dingo quoi C'est pas dingo C'est pas dingo Les stats C'est vrai que c'est pas Une très très bonne saison Franchement On va faire mieux l'an prochain On a le 1860 Munich Qui fait une nouvelle fois 9ème Vraiment Ils ont été aussi bons Que la saison dernière Et la Ligue 1 Uber Eats Et bien Lyon fait 2ème Derrière le Paris Saint-Germain Voilà Bon bah Une saison où on gagne 1 titre Ça sauve vite fait l'honneur Mais il faut faire beaucoup plus Et aller chercher un premier titre D'Angleterre Parce que c'est vraiment En notre portée Au vu de l'équipe que l'on a Vous la voyez Elle est exceptionnelle Et pour l'instant Ça ne tourne pas Comme ça de vrai 13ème saison C'est le début Bon le mercato Il était un petit peu plus Légé Sur cette année là On a l'arrivée D'Ouro Takba Que vous connaissez Il était là Sur nos 5 premières années Avec Munich En 1860 On l'a échangé Avec Oulun Qui était un petit peu plus âgé Donc 3 millions 3 Plus Oulun Pour récupérer Montsour Ouro Takba C'est un choix J'ai bien marché avec lui Il était un peu meilleur Qu'Oulun Et un peu plus jeune Donc pourquoi pas le tenter Et ensuite on a recruté Pour 130 millions Daniel De Jong Régène très certainement D'un néerlandais Je pense que ça peut être Je ne sais pas De Lirt Il a pris sa retraite Ça peut être lui Sinon Van Dijk Bien évidemment Voilà très bon joueur Et c'est une belle arrivée Donc on a dépensé De l'argent sur 2 joueurs Finalement On n'a pas fait de folie Sur ce mercato Parce qu'au vu des saisons Dernière décevant Je n'avais pas envie De mettre trop d'argent Et au final ça a fonctionné Ça a fonctionné On a mis beaucoup d'argent Lors de 2 premiers mercatos Et là on est enfin payé Avec un titre de champion d'Angleterre Qui fait vraiment plaisir Ça nous réjouit Deuxième titre Avec Manchester United La FA Cup Également Face à Crystal Palace Qui fait des choses Donc 3ème titre Récupérer Une petite Emirates FA Cup La Carabao A été perdu malheureusement Un quart de finale pour nous Et on n'a pas joué Avec des champions Vous le savez C'est Lyon Qui va la gagner Une deuxième fois Back to back Pour l'Olympique Nous on a joué L'Europa League On a en face de poule Fini premier Sans aucun problème En 8ème de finale On a joué Nottingham Victoire 4 à 1 En quart de finale On s'est incliné Face à la Roma La Roma La Roma qui nous a battu Et qui est allé au bout Donc une petite déception Quand même Et l'Everkouzen Qui remporte La Conférence League Donc on fait quand même Un doublé sur cette saison On va s'en contenter L'année prochaine Il faut par contre Faire énormément de choses En Ligue des Champions Il faut aller chercher un titre En Ligue des Champions Il va falloir Commencer à se bouger Monsieur Rourou Tagback Il nous fait une énorme saison A 38 buts Son acclimatation a été express Garnachot 22 buts Pedri, Dubois SACC Et Torres Qui finissent à 11 buts Et 3 joueurs Qui nous font des doubles doubles Pedri, Dubois, Garnachot Voilà Vous avez les stats C'est pas mal du tout Et l'équipe L'équipe la voici Avec Rourou Tagback Avec du Dubois Il y a du Bergval Il y a du Garnachot On a du CC aussi Donc on a du monde Dubois comme je l'ai dit Pedri, Zeyrebril Toujours au milieu de terrain Pedri 33 ans Qui ne bouge pas En termes de notes Vujkovic Qui a été aligné Avec De Jong Sur cette saison Voilà C'était ma paire Mackenzie à gauche Et Okudua à droite C'est des cyborgs Et Miranda dans les buts C'est très costaud Également Donc vraiment L'équipe est XXL Au niveau Des autres championnats Qu'est-ce que ça a donné Pour notre 1860 Munich Ça a donné une 5ème place Ils vont rejouer La Coupe d'Europe Ça y est Le 1860 Munich Qui va avoir Une opportunité de briller Sur la scène européenne Et en Ligue 1 L'OL Qui est champion Vraiment L'OL Il se porte À merveille Depuis que je ne suis plus là-bas C'est un peu Comment ça ? Ah non J'ai construit le club Et l'entraîneur Il a juste qu'à récolter Les fruits de mon travail On va dire ça comme ça Allez on passe les gars La quatorzième saison La vente dernière On y est à la vente dernière saison Les gars De cette vidéo Alors on a encore une fois Fait un marcato Avec moins de recrues Que lors des deux premiers Encore une fois Parce qu'on a de base Beaucoup de joueurs dans l'équipe De très bons niveaux Donc on a pris des joueurs Plutôt de remplacement Avec Eduardo Lombardi Qui est recruté Pour être juste un joueur de rotation Au poste de lié droit Et Rafa Lanzo En argentin Qui lui Est un remplaçant Au poste de buteur C'est des joueurs Qui acceptent leur temps De jeu diminué Et qui Voilà Qui posent moins de problèmes Qu'un joueur qui aurait 90 Et qui serait remplaçant Voilà pourquoi je les ai recrutés Donc les résultats Qu'est-ce que ça a donné Dans cette saison Ça a donné Un deuxième titre d'affilée En première ligue Ça c'est une très bonne nouvelle On a battu City dans l'avant-dernière journée Et on s'est adjugé Ce titre de champion d'Angleterre Quatrième titre avec Manchester Donc ça Ça commence à être sympa Le Community Shield On l'a gagné Donc cinquième titre Ce sera avec Manchester La FA Cup On a perdu encore une fois En quart C'est souvent en quart Qu'on se fait éliminer des coupes La Carabao Cup Élimination En troisième tour Donc vraiment au tout début On a été peu glorieux La Ligue des Champions Quant à elle On a fait premier de la poule Voilà devant la Juve Galatasaray et Nord-Jaland On a joué en huitième de finale Contre le Real On les a sortis 4 vies à 1 Ensuite c'est l'OL Que l'on a affronté L'OL Qui n'a rien pu faire Défaite de l'OL 5-2 On bat le double vainqueur De la Ligue des Champions En demi-finale On s'incline face à Brighton La grosse surprise L'élimination contre Brighton Qui nous élimine 4 à 3 Et qui nous empêche De croire en nos rêves De Ligue des Champions A noter que Brighton En championnat Ils ont fait septième Donc c'est vraiment Un gros coup dur pour nous En Europa League On a Lens Qui est allé au bout Très bien Le 1860 Munich Qui a fait un huitième de finale Je voulais le montrer quand même Et en conférence On a une victoire De Retafé Bon vous avez mon équipe Qui est Qui est correcte Avec que des joueurs à 90 Sauf le Guardian Vult Qui est à 89 Donc ça a continué De monter assez Assez Étonnamment Quasiment jusqu'à 99 de général Pour Vizhkovic Voilà vous avez Les petites augmentations Il y en a eu encore Quelques-unes Le meilleur buteur de la saison C'est Ourotagba 43 buts Comme quoi vraiment C'est un joueur d'exception On a 24 buts pour Garnachot On a 15 pour Dubois 10 pour Pedri Et Garnachot-Pedri Hauteur de double-double Je vous montre sans plus tarder Les résultats Des autres clubs Que j'ai entraînés au préalable En Bundesliga Le 1860 Munich A fini 4ème Donc vraiment ça y est Ils sont repartis Et ils joueront donc La Ligue des Champions De la saison prochaine Et en Ligue 1 Est-ce qu'on a Lyon Qui gagne encore une fois Un championnat Oui Victoire de l'Olympique Lyonnais En Ligue 1 Qui décidément Est revenu Au devant de la scène En France Ça me fait plaisir Tant mieux J'espère que ce sera le cas Un jour dans la vraie vie Voilà tout On passe à la dernière saison De ce concept De 15 clubs En Non de 15 15 clubs Oui bien sûr De 3 clubs En 15 saisons Dernière année C'est parti On y est Dernière saison Les gars On va bien sûr Se terminer avec un gameplay A la fin de cette année Je vais vous présenter Tout ce qui s'est passé On commence avec la plus belle Des compétitions de club La Ligue des Champions On avait une poule Globalement Très bonne Avec les Verkusen Quand même dans la poule On fait premier Avec 12 points En 8ème de finale On a joué face à Lens Et on a battu Le RC Lens 5 6 Butes à 2 3-1-3-1 Donc on les a étriers Sans aucun problème En quart de finale On a battu Les Verkusen Qui étaient avec nous En poule 5-2 Cette fois En quart de finale La demi-finale Face au Bayern Dernier vainqueur En date Et bien écoutez 6-2 Sur les deux matchs On les a explosés Et on est en finale Les gars C'est le gameplay du jour Face à Manchester Donc Écoutez On a la possibilité D'aller chercher Ligue des Champions Pour le finish De cette vidéo Ce serait quand même Assez beau L'Europa League C'est l'OL Qui a gagné Face à la Roma Voilà l'OL est de retour Et en conférence league On a une victoire Du RC Strasbourg Les clubs français Sont bien présents Comme quoi La Carabao Cup Et bien une saison de plus On ne la gagne pas On a été éliminé direct La FA Cup A été gagnée Par West Ham On a été éliminé Par Newcastle Le Community Shield On l'a gagné Donc ça c'est une bonne nouvelle Je crois qu'en tout Ça fait 6 titres Et la première league On fait premier Une fois de plus Donc encore un titre De champion d'Angleterre On aura eu plus de mal Sur le début De la carrière Avec Manchester Que sur la fin Où on aura quand même Empilé les titres Parce qu'on a eu le temps De mettre en place Notre équipe Donc voilà Une première place Assurée pour Manchester United Dans cette première league Ça fait déjà deux titres Cette saison Peut-être un troisième L'équipe vous la voyez Avant de vous la montrer Globalement J'ai quand même Des recrues À présenter Bon il y a des joueurs Qui vont partir du club Mais vu que c'est la dernière saison Ils peuvent partir Il n'y a pas d'autre saison On a le petit Schmitt Qui est parti à Glagbach Voilà il voulait partir On a accès En off à 91 millions d'euros Et on a récupéré Léon Fontaine Qui est le régime De De Bruyne On l'a récupéré Pour 210 millions d'euros Donc on a dépoussé Une énorme somme Pour le récupérer Et il a donc été titulaire À côté de Zéremri Dans ma compo Du milieu de terrain Voici l'équipe finale Avec Miranda De Jong Vyskovic Mackenzie malheureusement Manquera la finale Ça c'est un coup dur Je pense que c'est Guzman Qui va jouer L'habituel Le remplaçant à droite Okudoua Sur le couloir droit Qui est un joueur Qui a été disponible Très peu de temps Et qu'on a quand même monté À 93 Bergoua à la droite Zéremri Fontaine Comme on l'a dit Garnachot Qui est à gauche Qui au final fait ses saisons Il a 33 ans Mais il est toujours présent Dubois Qui est bien présent Aussi en opposé numéro 10 Et Ouro Tagba Notre buteur Qui était à la base À Munich Qui est toujours Au club Et toujours important Sur le banc On va mettre du Lombardi Je pense On a Diaby 85 Et Tcheveri 87 Il y a toujours Pedri à 88 Cécé à 88 Vraiment on a un banc De qualité Pas trop de joueurs Non plus sous contrat Parce que ça ne sert à rien Au niveau Bon des progressions Cette saison encore On en a eu quelques-unes Des petits plus 1 Plus 2 Donc ça continue de monter Malgré les années qui avancent On a 32 buts Pour Renachot Cette saison 31 pour Ouro Tagba 28 pour Dubois 13 pour Bergval Voilà 4 attaquants Qui ont surcartonné Et 3 joueurs A plus de 28 buts C'est une folie Avec le double-double De Dubois Et de Garnachot Saison remarquable Pour ces joueurs Je vous montre bien sûr Les derniers championnats Enfin les dernières fois Que je vous montre le championnat Le 1860 Munich 3ème Ils ont eu 5 années un peu compliquées Pendant que j'étais à l'OL Et après ça s'est quand même Bien passé On le voit Avec cette 3ème place Ils se pérennent vraiment Dans le top maintenant Du classement en Allemagne Et on lit un bruit L'Olympique Lyonnais Qui fait une nouvelle fois Champion de France Voilà comme quoi Vraiment ils auront été Dominateurs Allez on va y aller Pour le petit gameplay final On va se terminer Comme ça Avec la possibilité De gagner Une ligue des champions Vous avez l'équipe Du Real Madrid Sous les yeux Avec pas mal de joueurs Qui ont un gros potentiel De base Bov Baldanzi Zafiris Van Deven Spiller Snuno Mendes Bien sûr Et quelques régènes Par-ci par-là Attention à Marius Moreau Qui est Leur joueur un peu clé Attaquant central Mais qui n'est Qui n'est pas titulaire De ce que j'ai vu Donc on fera Ah si il est titulaire À côté de Van Deven Ok très bien On fera attention À cet attaquant Qui a 4 indice de général Et qui a l'air exceptionnel On est à Wembley Pour cette finale De Ligue des champions On finit Cette 15ème saison Sur le Le plus beau titre Possible peut-être En tout cas Une possibilité D'aller chercher Le meilleur titre possible À la fin d'une 15ème année Si vous avez apprécié Les gars On bastonne les pouces en l'air On rappelle 35 à 40% des gens On regarde les vidéos Sans être abonnés Alors on saute le pas Et on s'abonne Surtout si vous aimez Le contenu On y va pour ce match Bon il est bon ce ballon Ouro Tagba Et il y a une faute Il y a une faute Sur Ouro Tagba Il va prendre le carton Le joueur du Real Madrid John Spillers Ouro Tagba Qui avait très très vite déclenché Et ouais Il a été fauché Vraiment Il est fauché Je sais pas si j'ai des tireurs De coups de pied arrêtés Dans l'effectif De qualité Non je pense Donc on va la La jouer à plusieurs Et à mon avis Il y a de la place A côté de très peu Pour Parkval C'était chaud Allez l'équipe pousse Pour aller chercher le but Et prendre l'avantage Allez l'enveloppe Miranda va devoir s'employer La réaction du Real Madrid A la 25e minute de jeu Bon c'est une belle équipe En face Donc ça va être un match rue De toute façon On le voit Qu'il y a de la tension Garnasho qui vient de défendre Qui est très très intéressant Depuis le début de cette rencontre Qui est un peu celui Qui catalyse le jeu Pour l'instant On voit moins Parkval De l'autre côté Le jeu Il penche de son côté Attention à cette Possibilité C'est bien récupéré Là ça va faire mal Mais là ça va faire mal Zafiris Qui va monter dans la surface Il est trouvé dans l'interligne Et il est Servi au bon moment Et tout seul Il va frapper Et il n'y a personne Pour l'empêcher De marquer Ils ont bien construit Leur occasion Surtout Zafiris Qui fait du dépassement De fonction On le voit Son appel Il n'est pas suivi Par Zaire Emry Et donc il est tout seul Oh Miranda La belle parade Et on subit dans ce match On subit le jeu Du Real Madrid Sur nos possibilités On n'arrive pas A être suffisamment bon Dans la conservation Du ballon Et on galère On galère Et là en plus Il va le gratter Le ballon On prend deux temps Alors il y a pas mal D'interrogations Depuis quelques temps Quand on évoque son nom Son nom est intimement Oh Uro Takba Il vient de faire Une super différence Uro Takba Uro Takba Quel but Et quelle célébration Uro Takba Oh là là Qui va accélérer Avec cette prise de balle Et ce petit dribble C'est centré Frappé croisé en lucarne Quel but De notre numéro 10 Qui aura fait La pluie Et le beau temps Dans la défense Du Real Quelle qualité Chez l'américain Oh là là Il nous a régalé Sa prise de balle La très bonne récupération Au départ Et ensuite La magie De notre attaquant Oh et Uro Takba Encore une fois Qui va faire parler de lui Il y va peut-être Il y va peut-être Ah ouais Ok Ok Uro Takba L'homme De cette finale Et depuis qu'on l'a recruté Au final C'est là où on a été Le meilleur Avec Manchester Ah ouais Du pied droit Il vient Terminer son occasion C'est un joueur Qui a une énorme qualité De placement offensif Il faut le savoir Et il vient le montrer Là-dessus C'est formidable On vient mener Deux buts 1 Pour la première fois Du match Carlo Il n'en peut plus Uro Takba A décidé Du sort du match 11ème but En 13 matchs De Ligue des Champions Pour Mansour Uro Takba Quel joueur Franchement Vous le voyez Testez-le Et vous voyez Ce qu'il peut faire En 15ème saison Terminée La victoire De Manchester On va finir Ces 3 clubs 15 saisons Avec Manchester Et une finale Gagnée De Ligue des Champions J'avais plaisir Quand on voit En plus que Lyon A réussi à en gagner Deux aussi Donc c'est à dire Qu'on aura eu Un gros impact Sur les clubs Que l'on a entraîné J'espère qu'en tout cas Cette série de vidéos Vous a plu Et que vous vous êtes amusés A regarder Nos aventures Avec ces 3 clubs Sur 15 années Voilà On rabâche Le pouce bleu L'abonnement Le commentaire aussi Bien sûr Toujours important De montrer vos impressions Ce que vous voulez Pour les prochaines vidéos Et juste après Le sous-vue de coupe On se laissera là On se retrouvera demain Les gars Pour de nouvelles aventures Merci aussi A ceux qui ont regardé Le full movie Je vous embrasse Une vidéo qui sera sortie Un petit peu plus tard Et qui sera un peu plus longue Qui compilera les 3 Les 3 vidéos En une seule Et c'est De Jong Qui va Qui va soulever Le régen De Van Dijk Allez Oh Merci à tous De morts suivis On finit par cette belle image C'était Zé Gros bisous Tchaos Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501